Je voudrais d'abord remercier ou envoyer, mais demander aux représentants du directeur de l'école supérieure d'études islamiques de transmettre mes salutations les plus respectueuses au docteur Mohamed Ahmad Law, directeur de l'école et à tout le personnel enseignant de recherche et de service. Monsieur Alune Badren Beng, je l'ai connu il y a peut-être deux mois à travers notre ami Omar Diallo. C'est Omar Diallo qui m'a recommandé ou il m'a dit que c'est Omar Diallo qui m'a demandé de préfacer son livre. Donc je l'ai connu il n'y a pas longtemps, mais j'ai lu attentivement son livre et j'ai découvert un effort de recherche incontestable. Je vais me contenter, comme la tradition le veut, à le présenter en m'appuyant sur une note élaborée par M. Djamé. Alune Badren Beng est né le 25 août 1982 à Djamé, dans la banlieue Dakar Oise. Il fit ses études primaires à l'école élémentaire Baïdjouf de Djaksaou, où il obtient son CEEE, certificat d'études élémentaires, en 1996 et son entrée en 6e la même année. Il fut ensuite orienté à Rujizk, au collège Momar Sen Wali, où il décrocha son BFEM, brevet de fin d'études moyennes, en 2000. Trois ans plus tard, il obtient son baccalauréat série L au nouveau lycée moderne de la même ville. Les portes de l'université Chahantadjouf de Dakar s'ouvrirent alors grandement aux natifs de Djamégane. Et c'est le département d'Arab qui l'accueillit. Il y effectua ses études supérieures jusqu'à la licence. Passionné d'enseignement, il est admis en 2009 au concours d'entrée à la FASTEF Déportement, Lettres et Histoires Géographiques. Après deux ans de formation, il sortit en qualité de PCEMG, puis fut mis à la disposition de l'inspection d'académie de Kolda, évidemment dans le sud du Sénégal, précisément à Vélingara. Son amour pour les discussions et les débats, les débats d'idées, était le signe prémonitoire du futur écrivain qu'il est devenu aujourd'hui. Homme aux multiples facettes, imam, intellectuel, enseignant, chevronné, respectueux des valeurs traditionnelles positives, Aline Badenbeng a l'esprit participatif, chevillé au corps, comme en atteste son adhésion à certains mouvements ou associations islamiques de défense des valeurs traditionnelles dans lesquelles il a eu à occuper des postes stratégiques. On peut citer la coordination des musulmans du Sénégal, la fédération islamique des élèves et étudiants de Dakar, Samoudi Koui, et l'association des étudiants musulmans de l'université de Dakar Ayurid. Dans cette dernière association, très influente dans le campus universitaire de Dakar, Aline Badenbeng a occupé le poste de président Amir pendant deux années. Actuellement, M. Mbeng est professeur de lettres, histoire et géographie au CEM de Niag, département de Rifisque, où il fait son petit bon nombre de chemins dans la quête du savoir utile et de sa redistribution au grand bonheur de la communauté éducative. Donc, avant de lui donner la parole, pour présenter son ouvrage, je voudrais dire tout simplement que je le félicite déjà pour son courage, son courage et son goût pour la recherche. Vous savez, être militant, c'est très bien, mais il faut avoir une maîtrise parfaite de son domaine. C'est-à-dire, j'appelle souvent les étudiants et les jeunes en général à étudier l'histoire, surtout l'histoire de l'islam. Monsieur le professeur Woyal vient de parler des salafes qu'on présente dans le Coran. Les salafes étaient communs dans la mesure où parmi les sahabes par exemple, il y avait Ibn Omar et Ibn Abbas. Ils étaient tous les deux très intelligents. Ibn Omar était plus strict qu'Ibn Abbas. Mais Ibn Abbas était mieux instruit qu'Ibn Omar. Hebrou l'oumme, on dit. Hebrou l'oumme. Il était... Il avait une connaissance très vaste de l'islam mais aussi il était soupli. Alors que Ibn Omar moins instruit qu'Ibn Abbas avait aussi une connaissance, une très vaste connaissance de l'islam et un désir de l'appliquer presque à la lettre. Ibn Omar suivait le prophète partout et ce qu'il savait, il l'appliquait à la lettre avec une rigueur parfois excessive. vous connaissez le débat entre Ibn Omar et Haïchè. Haïchè allait dire bon, mais il ne reste à Ibn Omar que de nous demander nous femmes de nous raser. Nous raser. Puisque vous avez le problème du bain rituel pour la femme en fin de cycle. Haïchè disait que d'après ce qu'il a appris du prophète, la femme n'était pas obligée de se déterresser ou de dissoudre de ses dress pour pouvoir faire un bain correct. Alors qu'Ibn Omar exagérait la chose. Alors en réponse, Haïchè disait, il ne reste à Ibn Omar qu'à demander aux femmes de se raser. Évidemment, ce n'est pas apprendre la lettre parce qu'il n'y a jamais demandé aux femmes de se raser. Pour dire que dans la tradition salafite, plus on est instruit, plus on est moderne. Les mots sont instruits, par contre, et ils veulent casser la braque parfois. Alors ce n'est pas bon. Alors pour dire que M. Mbeng a bien fait d'étudier à fond la tradition salafite pour nous faire un livre vraiment très intéressant. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt puisque ça permet aux lecteurs de savoir comment investir son adhésion, son option salafite dans la résolution, dans la recherche de solutions à notre société. C'est là qui nous manque. Il ne suffit pas d'assurer son salut personnel mais aussi il faut savoir s'entendre avec la société pour régler ses problèmes comme il disait tout à l'heure. On ne peut pas arriver dans un village et changer tout le monde en 24 heures. Il faut d'abord essayer de travailler avec les gens comme un médecin avec ses malades. Le prophète répondait à l'invitation des juifs mais il ne le faisait pas pour le plaisir de le faire mais dans l'espoir de les convertir à l'islam. Il répondait aux invitations des juifs. Ils mangeaient ses oeufs. Ils traitaient avec eux commercialement mais c'était pour profiter de l'occasion pour les appeler à l'islam. Parce que quand vous êtes difficile fermé vous ne réussirez rien du tout. Donc c'est ça qu'on comprend en lisant le livre de M. Mbeng. Il traite des questions d'actualité sur la base de son engagement pour l'islam le plus authentique. Donc c'est pourquoi je vous encourage à lire, à acheter et à lire ce livre qui est presque une première puisque les problèmes de l'actualité à la lumière du salafisme. On pourrait dire les problèmes d'actualité puisqu'il parle de genre, il parle de homosexualité, il parle de tous les thèmes qui sont des thèmes favoris pour l'occident et auxquels évidemment les musulmans honnêtes s'opposent farouchement. Souvent on dit qu'avant ce sont les salafites qui s'opposent mais ce n'est pas les autres. C'est-à-dire les non salafites sont souples et acceptent n'importe quoi alors que les salafites ils sont prêts à rompre les dits comme on dit en français. Voilà. Lui il a traité tous ces problèmes-là mais dans un esprit de salafiste. Monsieur Mbeng, je vous donne la parole. M. le directeur d'études islamiques, M. le docteur et Oussaz, chers représentants des associations islamiques, M. le principal du SEM de Niague, chers élèves, chers collègues, distingués invités. En liminaire à mon propos, je voudrais très chaleureusement à mon nom et au nom de mon manager et tout le staff qui nous a accompagnés depuis l'apparition de ce livre jusqu'à la réalisation de cette présente cérémonie. Saluez votre présence dans cette auguste assemblée qui marque la cérémonie de dédicace du livre Salafisme et conviction. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce lieu et vous exprimons toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour cette présence qui témoigne de l'importance et de l'intérêt que vous accordez à notre livre et à la vulgarisation des enseignements de l'islam. Nous rendons grâce à Allah qui nous a guidés et nous a permis de réaliser cet ouvrage. Nous continuons de lui demander la bénédiction de ce livre et de le rendre utile et profitable pour la communauté humaine d'ici et d'ailleurs. Je remercie par cette occasion mes parents qui ont consenti beaucoup d'efforts pour m'inculquer les valeurs cardinales d'une éducation de base mention spéciale et donnée à ma chère maman ici présente. son rôle exemplaire dans la prise en charge de mon éducation m'a beaucoup inspiré quand j'ai abordé la question du rôle de la femme dans l'éducation des enfants. J'exprime ici mes vifs remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont participé à ma formation depuis le bagage. mes enseignants à l'école mes chers usages qui m'ont formé que je n'ai jamais payé je prie qu'Allah s'en est à la me rétribue. Ce que vous voyez aujourd'hui c'est essentiellement leur oeuvre des gens qui sont fatigués pour nous donner la bonne compréhension de notre religion. En effet le salafisme et le livre salafisme et conviction est écrit pour éveiller les consciences clarifier des concepts rétablir la vérité refuter de fausses allégations déconstruire une certaine manière de voir qui nous est imposée pratiquement par l'occident mais aussi proposer des solutions par rapport à ces problèmes. Le livre commence par pour montrer la politique de l'occident depuis très longtemps dans sa lutte pour contrecarrer la percée l'avancée de l'islam. Nous avons montré sa politique à chaque fois quand il y a une certaine menace qui est devant cet occident quel est le comportement qu'il a et quand son intérêt est devant quel est le comportement qu'il adopte. Et l'islam a toujours été un obstacle pour une certaine manière de voir imposée par l'occident dans une mondialisation que tout le monde connaît. l'islam constitue en réalité un obstacle réel pour la réalisation de leurs projets de ce qu'ils veulent de ce monde-là et les comportements qu'ils veulent imposer dans le monde. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre l'islam dans son entièreté mais dans l'islam comme le prophète l'avait prédit la communauté allait être divisée. Le prophète l'a dit dans ses prophéties qui est une réalité que nous avons commencé à vivre depuis longtemps. Il a dit dans un hadith que sa communauté sera divisée en 73 sectes. Il dit que tous ces sectes-là iront à l'enfer à l'accepter d'un groupe. Les compagnies du prophète lui demandèrent les caractéristiques de ce groupe et le prophète l'a bien défini. Il dit ce sont ceux qui emprunteront le chemin que moi et mes compagnons avons emprunté aujourd'hui. C'est là où on aura le sens quand on arrivera à la définition du mot salafia que nous appelons salafisme. Donc ils savent que les musulmans sont des groupes mais parmi les groupes il y en a comme eux ils connaissent bien l'islam ils ont bien investi le monde du musulman avec les orientalistes qui étaient dans les pays musulmans pour apprendre l'islam comprendre les modes de vie des musulmans pour pouvoir attaquer l'islam et les croyants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils connaissent bien dans ces groupes-là les groupes qui constituent en réalité les véritables obstacles. Ils les connaissent bien et parfois bien même que certains musulmans. Alors ces groupes-là c'est ce qui les groupes qui incarnent l'islam orthodoxe. Autrement dit l'islam pur qui est enseigné par le prophète alayhi sallam parce qu'il y a eu des choses qui ont été augmentées dans les pratiques religieuses et des choses qui ont été délaissées mais il ne cessera d'être dans la communauté du prophète Mohamed et salli sur lui une communauté un groupe qui se cramponnera toujours sur les enseignements du prophète et salli sur lui. Donc c'est ce groupe-là qu'ils ont indexé avec plusieurs noms depuis très longtemps intégristes terroristes bon les derniers mots qui sont utilisés c'est salafistes de sorte qu'ils ont travaillé sur la conscience des gens de la population mondiale de sorte que quand tu entends quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que le salafisme ou bien quand tu entends quelqu'un qui ont le taxe de salafistes la première chose que tu vas penser c'est quelqu'un qui va porter des bombes quelqu'un qui va faire des attentats quelqu'un qui est violent en tout cas quelqu'un qui a tous les mots que nous pouvons dire prononcer ici et pourtant parfois même chez eux il y a leur enfant qui est un salafiste un voisin qui respecte bien un ami des connaissances des collègues qui vivent ce salafisme là mais pourtant ils n'ont pas ce problème de s'identifier de s'appeler toujours je suis salafiste parce que ceux qui vivent le salafisme n'ont pas cet intérêt là de proclamer cela au FO c'est pas leur intérêt c'est dans la pratique que cela importe ils vivent cela qu'importe qu'on les appelle salafistes intégrés mais toutefois l'honnêteté intellectuelle quand même nous oblige à clarifier cette notion là pour que ceux qui l'avaient mal comprise puissent comprendre cette notion et qu'on puisse savoir où se trouve la vérité donc c'est cette diabolisation là malheureusement on entend même j'ai plusieurs fois souffert quand j'entends des autorités de ce pays étatiques des ministres des députés des gens que nous respectons dénigrer ou bien taxer quelqu'un de salafiste pensant que c'est quelque chose qui est mauvaise ce qui est grave parce que rien dans les textes de ce pays n'intédit d'être salafiste donc le fait d'indexer quelqu'un à le taxant de salafiste c'est comme si le salafisme c'est une mauvaise chose c'est intédit dans ce pays là alors que nous avons toutes sortes de croyances dans ce pays nous sommes dans un pays laïc dans un état laïc où les croyances les gens sont libres dans leurs croyances toutes sortes de croyances existent dans ce pays alors pourquoi indexer en tant qu'une autorité parfois administrative est-ce qu'elle a le droit d'indexer quelqu'un de le taxer de salafiste pensant que ceci est péjoratif ce n'est pas normal nous sommes dans une dé publique il faut respecter la croyance des gens et parmi ces gens là il y en a je les ai catégorisés en trois groupes il y en a qui ils gobent tout ce qui vient de l'occident toute notion toute conception toute définition donnée par l'occident et ses médias ils consomment cela directement sans même faire passer cela au crible de la raison c'est des complexés ils pensent que tout ce que l'occident dit tout ce que les médias occidentaux disent c'est une vérité qui vient d'Allah d'autres qui ils savent la vérité ils savent ce que c'est que le salafisme ils le savent clairement mais peut-être le discours de l'occident le dénigrement que fait l'occident les arrange tout simplement parce que le discours des salafistes c'est un discours qui dérange c'est un discours qui met à nu tout ce qui est contraire à l'islam maintenant pour faire taire ces gens-là qui sont en train d'allumer la lampe qui permettra à tout le monde de voir la vérité et la réalité on va employer le discours l'argumentaire de l'occident tout simplement pour les faire taire ces gens-là sont animés d'une certaine malhonnêteté ils savent la vérité mais ils utilisent l'argumentaire de l'occident tout simplement parce que le discours que tient les salafistes basé sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafes c'est un discours qui les dérange c'est des opportunistes qui utilisent l'argumentaire de l'occident les autres salamas ils ont peur ils vivent même avec les jeunes frères grands frères oncle qui pratiquent cela ils ne voient pas aucun mal de cette personne-là mais à chaque fois ils entendent le discours négatif sur les salafistes ils ont envie de se poser des questions est-ce que mon jeune frère là un jour ne va pas prendre une bombe et aller s'éclater quelque part parfois ils peuvent se poser cela c'est pourquoi le livre est venu pour aider ces gens-là à comprendre ce que c'est le salafisme mais également répondre à ceux qui sont les détracteurs du salafisme leur montrer que nous ce que nous avons nous savons l'argumenter sans faire du bruit et c'est clair c'est scientifique c'est quelque chose n'est-ce pas qui est clair à travers la religion que nous partageons personne n'a plus d'arguments que les salafistes dans la pratique religieuse parce qu'ils vont directement aux sources le Coran et la soudre du prophète Mohamed P. Esali sur lui je pense que ceci est la source les sources principales de la communauté musulmane donc si on pose des débats sur la place publique et que le débat soit un débat scientifique argumenté je pense qu'on n'aura pas de problème c'est pourquoi dans ce livre-là je n'ai pas approfondi dans peut-être certaines compréhensions qui sont discutées entre les savants etc je ne suis pas entré là-bas c'est un niveau basique pour permettre à l'individu de comprendre tout simplement ce que c'est que le salafisme contrairement à ce qu'il pensait et j'ai montré quel est l'intérêt que l'Occident a à pouvoir diaboliser le salafisme un musulman qui pratique sa religion conformément aux enseignements du Coran et de la soudre du prophète Mohamed doit forcément avoir des comportements enseignés par ces de sursoulas et ces comportements vont faire de lui un bon citoyen positif n'est-ce pas et quelqu'un qui respecte les normes des sociétés mais quelqu'un également qui dans les actes qu'il pose qui est cohérent qui est honnête qui ne vole pas qui ne ment pas en tout cas qui a toutes les qualités qu'on attend d'un bon musulman alors l'Occident ne veut pas cela quelqu'un qui est incorruptible tu le mets dans un poste tu lui demandes de prendre une décision il refuse de prendre cette décision parce que ce n'est pas normal quelqu'un qui est ferme dans ses convictions quelqu'un qui est décomplexé voilà le type de personnes qui les gêne c'est pourquoi cela ne les arrange pas donc j'essaie de répondre mais en même temps j'essaie d'aider à clarifier voilà donc les motivations qui m'ont poussé à peut-être faire ma participation dans le débat qui se pose la définition du salafisme elle est tellement simple c'est la pratique du Coran et de la soudure du prof A.S. selon la compréhension des pieux prédécesseurs le mot salaf c'est un mot arabe d'ailleurs le docteur Hadim Baké est mon salaf sur l'écriture sur le salafisme au Sénégal il est le premier je pense en écriture en français il est mon salaf sur le thème là il a écrit un livre sur le salafisme et ses quatre éminents imams c'est ça docteur voilà le salafisme et ses quatre éminents imams de ce point de vue moi je considère le docteur comme mon salaf sur le thème là voilà le sens c'est venu dans le Coran le mot salaf est venu dans le Coran et a le même sens Afallahu Amma salaf Dieu a pardonné ce qui est déjà passé Dieu a fait des exemples et des devanciers pour ceux qui vont venir après donc le mot salaf renvoie aux devanciers ceux qui nous ont précédés c'est ça le mot salaf du point de vue étymologique maintenant quand le mot salaf le vocable salaf est accompagné de salih salih c'est les pires prédécesseurs les savants l'ont utilisé sans pour autant appeler à un groupe à un secte etc pas du tout ils ont utilisé ce mot de manière naturelle dans les savants les plus anciens même salaf ou hadihil ou'ma pourquoi on parle du salaf ou hadihil ou'ma des devanciers de cette communauté parce que le prophète est salu sur lui celui qui les a qualifiés des meilleurs de la communauté des meilleurs de toutes les générations d'ailleurs khayru hadihil ou'ma khayru hadihil ou'ma karni la meilleure des générations khayru nansi karni la meilleure des gens c'est ma génération la génération que le prophète a éduquée ceux qui ont été à côté du prophète et celui et ceux à qui il a enseigné c'est cela la première génération il dit puis ceux qui les suivent ce qu'on appelle les tabi'oun les suivants des compagnons il dit dans la hadith même ensuite ceux qui suivent ces suivants c'est les trois premières générations qui ont un mérite n'est-ce pas que toute autre génération ne peut pas avoir c'est le mérite de ce qu'on appelle le fait d'être compagnon du prophète c'est un grand mérite d'être un sahaba c'est eux qui ont reçu le message divin qui devrait en principe partir aller de partout dans le monde ils l'ont bien intégré et les biens l'ont fidèlement transmis dans la rigueur et n'est-ce pas et dans la fidélité voilà les trois premières générations qu'on utilise qu'on appelle salafou salih salafou salih c'est les pires prédécesseurs maintenant quand on dit à un individu qu'il est salafi c'est-à-dire salafi c'est un nisbah c'est-à-dire on s'identifie à des gens c'est un qualificatif pour dire que moi je m'identifie à ces générations-là dans la pratique de la religion je m'identifie à ces générations anasalafi veut dire je pratique le coran et la sunna selon la compréhension la compréhension est importante parce que le message Dieu Allah le message qu'il nous a livré c'est un message en lettres mais également en sens nous n'avons pas la liberté de comprendre d'interpréter de la manière dont nous voulons le coran et la sunna c'est impossible sinon on risque de pratiquer n'importe quoi et c'est ce qu'on voit aujourd'hui tu dis quelqu'un qui entend le hadith quand tu parviens tu ne sais que tu ne peux pas voir Allah comme le prophète l'a dit sache que Allah te voit quelqu'un vient te dire quand tu arriveras à sentir que maintenant que tu n'existes plus tu t'es fondé dans n'est-ce pas le seigneur Allah voilà ces compréhensions-là qui ont existé et qui ont inondé le monde du musulman ce qui fait que les gens pratiquent n'est-ce pas l'islam de manière des manières parfois opposantes des manières contra-contradictoires donc le salafisme c'est cela la voix des salafes est la voix du groupe sauvé parce que le prophète a dit quand il a dit que le groupe qui va sauver lorsque sa commune se divisera il l'a qualifié en disant c'est ceux qui seront dans ce que je suis en train de pratiquer moi et de la manière moi et mes compagnons donc c'est pourquoi nous nous référons pour comprendre le coran pour comprendre la sonnette nous nous référons aux enseignements des salafes et le premier salaf c'est le prophète les compagnons et les tabioun et akbaoun voilà donc ces générations-là tout savant qui vient après eux qui fait des oeuvres qui était exemplaire dans la pratique culturelle dans la science les sciences islamiques lui aussi on le considère comme un salaf qui est un salaf qui est un salaf qui est un salaf donc personne ne veut plus que le salaf qui est un 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 salaf donc ce qui dérange dans le salafisme c'est le discours comme je l'ai dit parce que les salafistes bon l'expression ism là les gens en disent quelque chose mais c'est le mot qu'on peut utiliser pour être compréhents voilà salafisme les salafistes c'est les adeptes du salafisme du salafisme ils donnent de l'importance à la dawa ce qu'on appelle la prédication et ça également c'est quelque chose qui va créer un choc entre eux et les autres ils clarifient le coran ils clarifient la soulignation du professeur comme il l'avait fait lu avec ses compagnons donc maintenant en clarifiant ce discours là tout ce qui est contraire aux enseignements de l'islam va être clair et les gens qui seront dans ces pratiques qui sont contraires aux enseignements de l'islam clarifiés par les salafistes seront évidemment gênés c'est ce qui crée le choc le bouillonnement des idées le choc des idées sur l'espace public maintenant si nous nous convenons que le débat est scientifique il faudrait que chaque parti puisse utiliser des armes conventionnelles dans un débat scientifique l'arme conventionnelle c'est l'argument ce n'est pas la police ce n'est pas la justice ce n'est pas la gendarmerie non des intellectuels qui discutent sur des idées n'ont pas besoin de ces forces là que chacun amène ses preuves qu'on les étale et chacun argumente nous pratiquons tous l'islam c'est quoi l'islam c'est le coran c'est la sunna allons y voir comment les compagnons avaient compris les hadiths que nous utilisons comment ils avaient compris les versets que nous utilisons toutes les sources sont disponibles Dieu préserve la religion musulmane de sorte que rien ne se perd on peut l'ignorer un groupe peut l'ignorer mais le prophète a bien dit il ne cessera d'être dans ma communauté tu peux ne pas être de cette communauté tu peux être loin de cette communauté mais cette communauté existera et heureusement que nous savions que les adeptes du salafisme saviez qu'il allait être diabolisé cela ne les surprend pas parce que dans le même hadith le prophète sur lui a dit les gens vont essayer de les diaboliser ou bien de s'opposer à eux mais cela ne les empêchera pas de vivre ce qu'ils vivent depuis longtemps on parle de salafisme de manière négative mais ceux qui vivent cela continuent de le vivre ils ne débattent même pas sur cela c'est l'occasion qui permet d'en parler tout simplement mais ce n'est pas leurs propres préoccupations voilà c'était ça l'objet du livre mais nous avons également développé d'autres ce que j'ai appelé conviction les convictions c'est des idées des analyses en tant que un intellectuel qui parle mais qui puise son inspiration ses argumentaires sur les enseignements du Coran et de la Sona même si quelquefois on peut se permettre d'avoir une certaine liberté mais toutes nos inspirations toutes nos argumentations nous essayons n'est-ce pas de les fonder sur les enseignements que nous avons reçus du Coran et de la Sona c'est ainsi que nous avons abordé d'autres questions sur notamment le christianisme pour montrer la tolérance de l'islam une religion qui appelle à ce qu'on appelle la trinité l'islam est une religion monétaiste pure qui ne reconnaît qu'un seul dieu mais malgré cela l'islam a demandé recommandé à ce qu'on cohabite pacifiquement avec nos voisins chrétiens c'est pourquoi partout dans tous les pays où vous allez où les musulmans sont majoritaires les chrétiens ne sont pas persécutés c'est ce que l'islam nous enseigne si nous avons des voisins chrétiens des collègues on travaille avec eux sans difficulté nous n'avons pas ce problème mais quant à la quand il s'agit de ce qu'on appelle la conviction religieuse là nous avons des responsabilités nous avons ce que nous devons croire et les positions que nous devons avoir par rapport à certains certains actes donc malgré la contradiction l'islam est tolérant c'est cela la tolérance on le laisse vivre ce qu'il vit mais nous avons notre croyance c'est à cela que nous croyons nous avons parlé également dans le livre des thèmes nous avons parlé du djihad même le djihad fait part de l'islam on parle de djihadiste djihadiste effectivement dans l'islam il y a la guerre sainte mais qui obéit à des conditions à des normes très bien enseignées dans les livres de fiqh de jurisprudence on l'apprend il y a différentes formes de djihad une guerre sainte qu'on fait obligatoirement avec évidemment un ami quelqu'un qui dirige la communauté musulmane mais une autre guerre qui est une guerre défensive c'est ce que par exemple subit nos frères palestiniens qu'elle a les aident alors ils sont attaqués de partout mais ils répondent par rapport avec leurs moyens même s'ils n'ont pas quelqu'un qui les dirige mais chacun fait ce qu'il peut pour se défendre des gens qui veulent envahir votre votre pays là vous êtes tenu de vous défendre et quand vous mourez là-bas vous êtes martyrs ça existe bien en islam l'autre guerre qui existe c'est on déclare la guerre à une communauté qui empêche à l'islam de parce que le message de l'islam doit parvenir à tout le monde personne n'a le droit d'empêcher à l'islam de tenir son discours c'est ça le problème de l'occident ils ne veulent pas que les musulmans parlent de leur religion alors que ça fait partie de notre religion je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas parler également de ce terrorisme intellectuel n'est-ce pas qu'on nous mène il y a une certaine manière de voir qu'on nous impose tout le monde doit voir comme ça on n'a pas le droit de voir autrement les gens doivent être libres même Dieu a cette décence même Dieu vraiment a donné la liberté aux gens de croire à ce qu'ils veulent mais que chacun prenne sa responsabilité c'est ce qui est 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 donc il faut donner la liberté aux gens mais que chacun prenne ses responsabilités dans sa prise de position de position etc l'homosexualité nous l'avons traité le jugement que l'islam recommande c'est d'être qu'il soit tué mais comme nous ne sommes pas dans un état où on applique cela le jugement le plus élevé que nous avons demandé c'est la criminalisation comme nous sommes nous avons fait en dessous pour uniquement peut-être la promotion des bonnes valeurs que nous partageons j'ai parlé également d'autres thèmes de société la polygamie et comment ceci est diabolisé et les avantages qu'il peut avoir dans une société parce que Dieu connaît bien sa créature ce qu'il légifère pour sa créature c'est ça qui est mieux alors il y a des gens qui luttent contre cette polygamie là qui découragent pour le mariage mais à côté il y a des débouches qui sont très bien libéralisés j'ai donné l'exemple par rapport à l'âge de mariage aujourd'hui on ne peut pas marier une fille qui n'a pas moins d'eux qui n'a pas 18 ans c'est l'âge alors maintenant dans les postes de santé dans les structures de santé la jeune fille peut aller là-bas on ne lui demande même pas son âge on ne peut pas lui demander son âge il veut faire une méthode contraceptive on lui fait cela donc on libéralise le fait que les jeunes filles puissent entrer dans ces débauches là on leur facilite cela mais à côté on rend un peu difficile le mariage qu'est-ce qui est visé dans ça qu'est-ce qui est visé dans ça c'est promouvoir les débouches et décourager les gens dans ce qu'on appelle le mariage qui est quelque chose de sacré dans une société parce qu'à partir des mariages qu'on forme les gens voilà donc voilà en somme grosso modo ce que nous avons abordé et d'autres thèmes je pense que cette séquence ne nous permet pas de parler de tout mais je pense que vous avez l'occasion de pouvoir parcourir le livre et peut-être nous revenir avec vos vos impressions voilà donc sur ce docteur mon préfacier je remercie tout le monde et je vous redonne la parole alors l'imam Maboubinde sur les trois premières générations de musulmans nous nous rappelons nous rappelons nous rappelons les salafs et sallallahu alayhi wa sallam nous sommes avec nos des salafs et nos et nos des sahabes et nos et nos et nos 83 personnalités nous rappelons nous nous avons 3 premiers siècles de l'islam, évidemment pour que nous savions comment le salafi donne l'islam. Tout à l'heure, je me disais qu'il y a un peu de savoir, il y a un peu de savoir. Alors, je me disais une anecdote. En 1913, j'étais en dernière année à la faculté de théologie de l'université islamique de Médine. C'est une anecdote. Je me disais qu'il y a une délégation étrangère, je me disais qu'il y a un peu de savoir. En ce qui concerne l'histoire, je me disais qu'il y a un peu d'entre eux. On discutait sur l'arabe ou l'arabe radio. Ceux-là ne discutait pas, vous comprenez à l'époque, en et qui connaissent bien les autres, et qui n'ont pas de problème avec les autres. Donc, toujours, les plus grands-parents, 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 c'est mon exemple, les Sahabais, comme les gens qui ont dit, par exemple, l'organisation, c'est extraordinaire. Ibn Massoud. Non seulement il y a beaucoup de connaissances, mais il y a une pédagogie. C'est-à-dire qu'on a dit, si les Sahabais, l'Ibn Massoud, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul élève, il n'y a qu'un seul élève, c'est-à-dire qu'un seul élève, c'est-à-dire qu'un seul élève, qui est le premier élève, il n'y a qu'un seul élève. Mais, un seul élève, dans l'éducation et formation. Enfin, c'est l'un seul élève. Donc, ... On va se faire en sorte, on va se faire en sorte, avec le marché, dans la toilette, etc. Mais on va plus en plus, on va plus en plus, on va plus en plus, en plus, dans les Sahabes, dans les Virta, et on va se faire en sorte. Donc, les salafis sont bien pensées. On va faire une fermeté, au niveau de la foi. La fermeté. On va faire une soupe dans la laqide. Fidélité au niveau de la Sharia Fidélité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour et d'alil Qui a dit le mot de Dieu, et qui a dit le mot de Dieu Donc, au niveau de la Sharia, vous distinguez les salafis Je ne peux pas dire n'importe quelle parole Il ne faut pas dire que l'Imam Malik, il faut dire que l'Imam Malik Il faut dire que l'Imam Malik est bien Idem pour l'Imam al-Shafi'i ou l'Imam al-Hamd al-Hamd Il faut dire qu'il n'y a pas d'autre Il faut dire qu'il n'y a pas d'autre C'est ça au niveau de la Sharia Au niveau de l'Akhlaq, c'est la rigueur morale C'est la rigueur morale C'est l'humilité C'est la curiosité intellectuelle Il faut dire que l'Imam Malik Il faut savoir, que l'Imam Al-cribing Il ne faut pas de dire qu'il n'y a pas d'autre Il ne faudrait pas de dire qu'ils soient Dépendamment sur les gens Et puis l'Imam Malik Et j'ai toujours dit de plus Nous devons parler de la psychologie sociale et de la sociologie. Pour entendre le thème, il faut parler de la psychologie, surtout de la psychologie sociale. Pour connaître les gens. Parce que les sahabes, si ils sont saufs, ils ne devaient pas être saufs. Les gens ne devaient pas être saufs. Il faut savoir qu'ils ne devaient pas être saufs. Mais ils ne devaient pas être attaqué. Surtout si ils vivent ou ils ne devaient pas être attaqué. Ils ne devaient pas être les gens. Donc, c'est notre point de vue. Le thème, c'est notre point de vue. Il faut que cela soit saufs. Il faut que tu puisses amener un peu la psychologie. Donc, dans la psychologie, la sociologie, il faut que c'est bien. On l'a dit que le thème, il faut qu'il ne devait pas le faire. C'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'expression de l'expression « Inlam Takoun Tara ». Puisqu'il y a Ibn Arabi, il 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 y a Ibn Arabi. À force de se perfectionner ce qui a été fait pour le bien de l'Ebn Arabi, il y a Ibn Arabi. Il y a Ibn Arabi qui a été fait pour l'étir et la puissance de l'éducation. à l'origine, il y a des choses qui ont été lancées dans le monde, qui ont été lancées dans le monde, c'est correct. Mais si on a mis des mangas, des exercices, des corps, des affaires, ils ont été lancées dans le monde, ils ont été intégrées dans le monde, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, c'est que si on a fait le travail, si on a fait le travail, il y aura le travail. C'est l'interprétation, c'est que si on a fait le salafisme, on a critiqué les gens, effectivement comme l'a fait notre ami, le Dr Mohamed Lo, on a critiqué les gens pour savoir qu'on a fait ce qu'on a fait avec eux et qu'on a fait avec eux. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le sufisme n'est pas à détruire. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont été et qui ont été lancées dans le monde. Il y a des choses qui ont été lancées. Il y a des choses qui ont été lancées et que l'a fait le s'assassent des soufis qui ont été lancées et qui ont été lancées et qui ont été lancées. Mais il y a des choses qui ont été lancées C'est très important. C'est très important. Donc, le salafisme, c'est un musulman éveillé, musulman vigilant, musulman objectif, d'où de prendre un peu de ce qui est et de ne pas tenir compte. mais quand ils regardent les gens, ils regardent avec beaucoup de critiques pour les établissements. Donc, comme le temps n'est pas là pour toute la journée, on n'est pas là pour toute la journée. Donc, on a déjà oublié le débat. Quand on a dit qu'il y a des choses qu'on veut dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire la parole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut dire qu'on veut dire aussi, parce que le service de l'hériture, c'est ça, on veut dire que c'est ça. On veut dire que c'est ça, on veut dire qu'ils le savent et qu'ils ne le savent. Maintenant, si on veut dire que d'une parole, je vous dis, on a fait une liste, et je savais que nous sommes presque 12h. Alors, qui est-ce que je vous donne la parole ? Je suis Mamballa, directeur de l'administration pénitentiaire. Je vous donne la parole, je vous donne la parole, je vous donne la parole, je vous donne la parole. Bon, je vous donne la parole à M. Mbengue, je vous donne la parole. Mamballa. Contribution à la présentation du livre Salafisme et conviction. Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, qualités et fonctions, bonjour. C'est un honneur pour moi d'assister à cette cérémonie solennelle et enrichissante de présentation du livre Salafisme et conviction. En effet, j'ai eu la primeur d'avoir reçu une copie du livre que j'ai parcouru crayon à la main. Au terme de lecture, j'ai eu deux observations axées sur la forme et le fond du livre. Pour la forme, j'ai remarqué qu'au-delà de la préface, de la motivation et du plan, le livre développe et présente 25 thèmes, dont le central reste le Salafisme. Il renvoie à la pratique religieuse des pires prédécesseurs des trois premières générations de l'islam. En plus de cette cartographie, il y a le format du livre qui demeure pratiqué, pratique avec une belle mise en forme et une page de garde qui en dit long. Toutefois, j'ai noté une absence de bibliographie. Sur le fond, je trouve les thèmes traités très intéressants et font référence à l'actualité. Leur exploitation nous fournit beaucoup d'informations et nous édifie sur le thème central, objet de beaucoup de polémiques qui a défrayé la chronique ces derniers jours. A vous suivre, au niveau de la page 50, vous avancez que je vous cite. En effet, nous sommes obligés de reconnaître malheureusement qu'il existe de réels contrastes entre les différentes communautés religieuses au sein d'une même religion. Les divergences fondamentales inconciliables sont nombreuses, de sorte que toute communauté qui expose sa profession de foi se verra accusée par une autre qui se sentirait offensée dans sa foi. Au troisième paragraphe de la même page, vous dites que, devant une telle réalité d'agitation idéologique, il est nécessaire de s'armer de connaissances, de tolérances et de retenues. Laisser chaque entité faire librement son prêche et accepter la différence des discours et positions. Pour se limiter à cet extrait, je dis qu'il n'y a pas une meilleure méthode ou stratégie pour assurer la liberté de culte, la cohésion et la paix au sein de corps légionnaires. Pour l'histoire, il faut rappeler que l'Islam est une religion vivante et qu'il a toujours été sionné de débats et de réflexions depuis les mutazilites et les acharites. Vous avez abordé d'autres thèmes d'actualité comme la contraception, le genre, le mariage, les valeurs, etc. Cependant, en votre qualité d'enseignant, je m'attendais à une réflexion sur les différents systèmes éducatifs, à savoir l'école française et l'école arabe islamique. Si on fait encore référence à l'extrait cité précédemment avec la solution que vous y proposiez, on sent nettement que l'école et les dharas en constituent le levier pour ne pas dire la voie royale. Alors qu'actuellement, au-delà des idéologies religieuses, il y a fractures profondes entre les deux systèmes. Enfin, j'ai trois questions. A votre avis, quelles réformes des deux systèmes pourraient aider à inculquer plus de savoirs utiles à la compréhension, à la tolérance et au respect mutuel ? Que vous inspire le rôle des réseaux sociaux dans le débat ? Et comment les canaliser ? Enfin, qu'est-ce qui motive votre choix de ne pas citer de bibliographie ? Pour terminer, je salue votre engagement et votre détermination. Je vous exprime toute mon admiration pour cette production intellectuelle de haute facture dans le fond, dans la forme. Merci mon ami Palla. Du président de la séance, Dr Khadim Baké, à M. Djibi Diakhate, sociologue, maître de conférence également, à l'endroit de notre cher auteur, M. Aliououn Badara Meng. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, en vos titres de grande qualité et de gratte respectifs, Mes propos d'aujourd'hui sont d'abord des propos de remerciement, à l'endroit de vous tous et de vous toutes, car vous avez pris au moins de votre temps pour être parmi nous aujourd'hui, pour soutenir et accompagner notre auteur, M. Aliououn Badara Meng. Donc notamment pour la dédicace de son livre « Salafisme et conviction ». Ce n'est pas une petite chose pour nous que d'avoir l'honneur, mais c'est une confiance qu'il a accordée aux éditions Artige, en nous confiant son manuscrit, un projet que nous avons évolué et que nous avons jugé digne d'être édité et qui poursuit aujourd'hui son projet de nourriture. Nous avons pris également beaucoup de plaisir à publier l'ouvrage de Mouchemeng, qui n'est pas d'ailleurs une première expérience pour nous, parce que nous avons récemment édité d'autres genres littéraires, ayant aussi des auteurs dans les différentes régions du Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest aussi, comme en Europe. Mesdames et messieurs, ce fut un moment agréable de travailler avec Mouchemeng pour la publication de son livre intitulé « Salafisme et conviction ». Entre nous et Mouchemeng maintenant, disons que c'est une compassion immédiate, de relations directes, affables et chaleureuses. Nous avions longuement conversé, devisé, confronté nos points de vue sans jamais se départir de cette cordialité, de cette franchise et de cette sympathie qui donne tant d'agrément et qui prélude à l'amitié. Mesdames et messieurs, au moment où je suis en face de cette auguste assemblée, j'aurais bien aimé juste de se contenter d'observer, pour la bonne et simple raison que cette aventure des éditions Artige, qui a commencé il y a de cela six ans au cœur de la ville de Guédiaouaï, est en train de poursuivre son chemin. Et cela, grâce à l'abnégation de la jeune équipe qui m'accompagne, et j'en suis ravi de ce travail infatigable que nous sommes en train de mener pour le développement de la littérature et l'accompagnement des jeunes auteurs et vieux également. Mesdames et messieurs, en mesure, je me contente tout d'abord de la réussite de la quête religieuse, méthodique et pédagogique de notre cher auteur qui met l'accent ici sur le salafisme, ce terme qui désigne religieusement les prédécesseurs ou les devanciers revendiquant un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté musulmane à l'époque de notre prophète Mahomet, paix et salue sur lui. Ce livre peut être appréhendé aujourd'hui comme le fruit d'une islamisation de la modernité. En respectant les règles de son doux et péril exercice, donnant surtout à apprécier une plume fluide dynamique et légère, avec des arguments simples, l'auteur ambitieux de nous présenter tout un savoir du monde islamique, toute une histoire sur salafisme et conviction. Après avoir accumulé une mine d'informations et une mine d'expériences, ce serait bien une perte immense de ne pas le partager avec le public. Ainsi fait, ce livre pourrait donc inciter à la jeunesse musulmane de toutes les nationalités de faire des recherches sur le patrimoine que les salafes ont léguées et de restaurer la voie qu'ils ont tracée et de rééditer leur grande réalisation tout en continuant leur mission en remuant certains aspects néfastes voire funestes. Voilà un titre qui peut servir de livre en blanc ou de feuille de route pour toute une génération future. Mesdames et messieurs voyez donc le travail immense de notre cher auteur n'en sous-estimez jamais la charge car le temps qu'il requiert et la pesanteur que cela va créer dans votre vie c'est comme un enfant que vous allez porter des années des mois voire même des semaines. Mesdames et messieurs il est toujours bien d'acquérir plus de savoir et de voir surtout ce que les autres ne voient pas. Je crois que Salafisme et conviction est un livre qui mérite d'être lu avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de profondeur. Nous vous disons donc bonne chance Mouchemeng que la lumière jaillit et que l'aventure continue. Et je terminerai juste pour dire qu'à travers ce livre c'est ça les éditions Artige. nous sommes jeunes nous aimons la littérature nous aimons les écrivains et les écrivaines alors nous donnons la parole à ceux qui ont des choses à dire et à partager et Dieu seul sait que dans ce pays il y a des gens qui ont des choses à dire et à partager. Les portes sont grandes ouvertes donc aux éditions Artige Artige d'ailleurs comme son nom l'indique c'est tellement nourrissant que c'est l'axe aérien ou souterrain qui a pour objectif de pousser les jeunes et vieux qui vivent généralement de la littérature. Je vous remercie. c'est un plaisir de partager ce plateau mais surtout en fait un fardeau parce que déjà je ne devais pas y être je ne devais pas y être et surtout si je dois prendre la place de quelqu'un qui a été mon professeur à l'université docteur Djibi Djarate vous voyez donc c'est un lourd fardeau qu'on veut me faire porter mais aussi c'est un plaisir également d'être à côté de ces gens-là ces gens-là en fait qui nous ont en quelque sorte bercés dans la soudna sans pour autant même qu'on ne le sache bon tout à l'heure le docteur Khadim Bakke nous parlait de ses réalisations notamment les mosquées qu'il a eues à ériger et dans une de ces mosquées-là nous nous avons fait nos premiers pas dans la soudna et c'est en l'occurrence la mosquée du lycée donc c'est pratiquement l'une des mosquées qu'il a eues à ériger et où même on a retrouvé en principe le premier livre qui parle de ce thème-là le thème d'aujourd'hui salafisme où il parlait en fait du salafisme et trois de ses éminents représentants donc vraiment en ce sens-là c'est un plaisir pour revenir maintenant sur les notes de lecture que nous avons eues bien que ce n'était pas préparé puisqu'on l'a dit en fait en dernière heure nous avons quand même en fait relevé quelques notes un lecteur naturel que nous aimerons en fait bien partager tout d'abord en fait en lisant le livre en tout cas j'ai vu que se déclinaient en tout cas deux parties dans ce livre déjà on avait en fait un aspect très positif qui est le précis sur le salafisme donc c'est-à-dire on a en fait en début de livre un précis sur le salafisme c'est-à-dire quelque chose qui vient c'est-à-dire décrire sans aucune possibilité de contestation ce qu'est le salafisme à salafia et aussi en fait ce qu'on peut noter à ce niveau-là c'est que l'écrivain imam imam Alin Badara la décrit en fait sans complexe sans complexe donc ça en fait ça apparaît bien dans le livre la deuxième partie du livre qui commence à part de la page 53 moi en fait je la considère comme un coup de gueule où vraiment c'est-à-dire il s'érige contre les valeurs occidentales surtout ces valeurs-là en fait qu'ils veulent nous imposer donc ce sont les deux parties que j'ai pu distinguer dans le livre la première partie c'est un précis sur le salafisme vraiment c'est-à-dire une partie bien documentée une partie c'est-à-dire bien référencée qui permet en fait à quiconque pourrait ignorer ce qu'est le salafisme et même ses fondements ou bien c'est-à-dire sur quoi il repose c'est-à-dire pouvoir bien bien s'éclairer et d'en comprendre la teneur l'autre chose également que j'ai pu remarquer et qui est bon c'est-à-dire que je considère comme très positif et qui a facilité beaucoup en tout cas la lecture bon je l'ai lu je pense en une heure deux heures de temps c'est en fait le choix éclairé des mots qui repose sur un très bon vocabulaire et une plume légère et limpide vraiment ça je pense qu'il faut le saluer de l'auteur l'autre chose également je l'ai dit en parlant de la deuxième partie en fait c'était un coup de gueule où Imam Ali en fait s'ériger contre ses valeurs en fait occidentales et là en fait on voit qu'il a pu aborder des thèmes qui sont des thèmes de l'heure c'est-à-dire des thèmes des thèmes actuels l'autre chose également que j'ai pu noter et qui est positive c'est la pertinence et l'accessibilité des hadiths cités notamment je vois à la page 22 le hadith de Jabir qu'il cite et c'est un hadith pratiquement qui à première vue n'a aucun lien avec ça à dire les thèmes les thèmes qu'il aborde mais il va essayer de construire un lien et ça en fait ça traduit l'effort de recherche et aussi en fait la pertinence des références l'autre chose également qui en tout cas qui m'est apparue en lisant le livre c'est l'ouverture d'esprit et au débat qui a été manifesté par l'auteur vraiment c'est-à-dire on voit qu'à plusieurs niveaux du livre il appelle les gens c'est-à-dire au débat il appelle c'est-à-dire les gens c'est-à-dire à à se mettre en face à s'opposer mais une opposition basée sur l'argumentaire je pense que ça en fait c'est le plus noble des débats c'est le plus noble des oppositions l'autre chose également que j'ai pu remarquer et qui rentre toujours dans les aspects positifs bien que tout peut être positif dans le livre j'ai noté en fait un certain équilibre qui a été recherché donc à chaque fois même si même si en réalité ce que l'auteur disait était ou bien semblait être un porte-à-faux avec la logique du livre il a essayé en fait bon un temps soit peu à être à chercher en fait l'équilibre je vois par exemple à la page à la page 33 où il parle en fait bon des savants qui qui ne voient pas que le terme salaf doit être utilisé ces savants là en fait disent plutôt que ça va dire qu'il vaudrait mieux utiliser le terme musulman puisqu'Allah nous a appelé ainsi donc là en fait bon malgré que ça ne soit pas peut-être la position de l'auteur il cherche à l'amener et ça en fait ça ajoute de l'objectivité à son livre à son ouvrage l'autre chose également en fait il montre même la vie des savants la vie des savants en fait qui sont contre c'est à dire le fait de se nommer se nommer se nommer salafiste si si bien évidemment c'est fait de manière ou bien de façon ostentatoire donc ça c'est vraiment des aspects que l'auteur a souligné et qui montre l'objectivité qu'il a tenu à respecter dans son livre maintenant par rapport aux remarques entre guillemets négatives là j'ai j'ai pu remarquer par exemple à la page 19 un propos que je n'ai pas bien compris c'est surtout à ce niveau là dans le deuxième paragraphe où il dit il sera effectivement question de traiter dans cette partie le caractère juridique de cette notion et quand il parle de cette notion je pense bien qu'il parle du salafisme c'est-à-dire donc le caractère juridique bon là en fait je me suis imaginé qu'il était lui dans c'est-à-dire il était dans le contexte islamique alors que le livre ceux qui sont censés les lire ne sont pas en tout cas censés être dans ce contexte là donc quand on dit caractère juridique ça nous renvoie en tout cas c'est-à-dire à une thématique ou bien un contexte bien connu donc là je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer d'améliorer sinon d'expliquer donc le caractère juridique juridique de cette notion c'est quel juridique bon quel c'est-à-dire quel est le sens de ce qualificatif là d'accord c'est juridique en termes je ne sais pas de nos états de nos justices ou bien c'est juridique en fonction de l'islam bon ça je pense qu'il faut qu'il faut l'éclairer qu'il faut l'éclairer plutôt l'autre chose également que j'ai pu remarquer c'est c'est une traduction lourde pesante de certains versets qui par exemple bon je me dis en fait sont même quasi en fait incompréhensibles pour un auteur lambda par exemple on va à la page 38 à la page 38 à la page 38 je vois ici un verset qui est traduit je pense c'est un verset de la surat 3 verset 187 ici en fait le verset il est traduit comme Allah a pris acte de la promesse des gens de l'écriture de l'expliquer aux hommes et de ne pas en dissimuler la teneur mais au lieu de cela ils l'ont rejeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix pour recevoir la plus ignoble des marchandises en retour la traduction elle est pesante et peut-être bon en tout cas à mon niveau incompréhensible pour un lecteur lambda et je pense que ce livre en fait il est destiné aux non-initiés donc il faudra faciliter la traduction pour les rendre accès cible comme aussi ça a été fait avec les mots qui ont été choisis vraiment de façon très légère et très limpide l'autre remarque c'est le niveau de développement du livre vous l'avez dit en fait que vous n'êtes pas entré en profondeur dans le livre parfois je vois que certaines notions ou bien certains concepts vous les avez juste brossés je parle par exemple quand vous parlez du salafisme vous n'avez pas abordé ces déclinaisons actuelles aujourd'hui par exemple on parle de salafisme quiétiste on parle aussi de salafisme djihadiste on parle de salafisme politique ces déclinaisons là en fait vous ne les avez pas abordé et je me dis que ça rentre un peu en fait en porte-à-faux avec le principe même du livre parce qu'en fait quand on dit par exemple bon quand on nous appelle ou bien quand on qualifie des gens de salafistes c'est-à-dire des gens qui par exemple qui ne choisissent pas de se nommer musulmans pourquoi ? parce qu'aujourd'hui l'islam par exemple a été souillé de toutes sortes de choses qui n'en font pas par partie donc les gens en fait vont choisir de se nommer salafistes aujourd'hui aussi on a dans le salafisme des courants pratiquement qui ne reflètent pas le contenu réel du salafisme est-ce qu'il ne faudrait pas encore donc aller dans un autre niveau pour un peu c'est-à-dire en tout cas un peu plus camper ce qu'est le salafisme ou bien en tout cas de quel salafisme s'agit-il s'agit-il du salafisme djihadiste s'agit-il du salafisme quiétiste ou bien du salafisme politique parce qu'aussi on retrouve toutes ces trois formes aujourd'hui dans notre quotidien donc ça c'était aussi en fait une remarque que je tenais à préciser l'autre chose aussi que j'ai remarqué l'avant dernier je prends un peu de temps c'est surtout à la page 63 à la page 63 en fait là où vous parlez du djihad bon là en fait j'ai compris que vous avez eu un peu peur en fait de rentrer au fond du débat parce qu'en fait vous avez parlé de djihad de def c'est-à-dire le djihad qui vise à se défendre ça en fait bon tout le monde l'accepte c'est connu vous avez parlé aussi de djihad de nafs mais là en fait il y a une forme de djihad qui est existante et que vous n'avez pas mentionné maintenant bon en tout cas même si vous l'avez mentionné vous avez cherché peut-être à l'endoucir là vous parlez par exemple du djihad qui est fait à partir d'une déclaration de guerre là en fait j'ai pensé que c'était le djihad du talab c'est-à-dire mais pourquoi en fait ne pas mentionner le djihad du talab c'est-à-dire le djihad en fait qui pousse les gens par exemple l'islam ou bien en tout cas les musulmans se réveillent un bon jour ils sont conscients de leur force et se disent qu'ils vont attaquer un tel pays pour le récupérer c'est quelque chose en fait qui existe ou bien en tout cas qui a existé dans le passé maintenant était-ce validé par le message ou non ça en fait c'est autre chose mais quand même c'est quelque chose aujourd'hui qui existe et qui est battu en brèche par certains penseurs occidentaux donc là en fait je pense qu'il fallait l'aborder et peut-être maintenant après initier le débat bon ça ne serait pas été facile à défendre mais bon je me dis qu'aussi c'est dans l'objectivité du livre donc ça aussi je pense c'était important à souligner l'autre chose également bon le dernier ou l'avant-dernier bon là je pense même c'est pas grave ok bon donc la dernière remarque que j'avais c'était surtout quand vous parlez en fait à la page bon de la page 85 à la page 92 là en fait je vois que vraiment vous avez ça a dit vous avez beaucoup parlé des limites de la théorie de Malthus ça a dit vous l'avez consacré 9 pages en fait bon j'ai une question bon qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à accorder autant de soins à critiquer c'est-à-dire ouvertement Malthus jusqu'à en fait consacrer 9 pages et si je regarde bien le livre pratiquement il n'y a que pour 3 thèmes où vous avez consacré autant de pages 9, 10, 11 c'est quand vous parlez je pense à la partie 7 de la voix des salafes et je pense lorsque vous parlez je pense du rôle des femmes dans la société donc c'est juste à ces 2 niveaux là que vous avez vraiment consacré autant de pages maintenant pourquoi en fait vous avez choisi pour la théorie de Malthus vraiment de consacrer autant de pages est-ce par rapport à votre fonction d'enseignant d'histoire géographique ou bien et juste parce que vraiment là donc je pense que je peux m'arrêter là salam alaykoum wa rahmatullah je pense qu'il a fait les salats les salats qui sont qui ont l'esprit de l'esprit en écoutant le docteur Khadim et le docteur Boyel et qui ont l'esprit de l'esprit et qui ont l'esprit 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 de la hauteur J'ai été évoquée dans le domaine de la Sénégalaisie. Je suis allée en train de se réagir. Mais ce qui nous a donné, c'est que je suis évoquée dans le domaine de la Sénégalaisie. Je me suis allé en train de parler à l'école Sénégalaisie. Je suis allé à l'université, je suis allé à l'école sénégaliste et je suis allé à l'université. Dans le cadre de mon honneur, je suis allé à l'université du ministère de la lutte de gassin national à la division de l'enseignement arabe pour les seins d'aujourd'hui. Je suis allé à l'université. Je suis allé à l'association islamique, je suis allé à l'association islamique. Je suis allé à l'association islamique. J'étais responsable de la défense du mouvement de la violence contre les armées contre lesquels l'exercice. Je suis allé à l'information et je suis allé à l'évolution du mouvement sur lesquels on a déjà fait de la connaissance. C'est ce qu'on a participé dans la formation d'Alene Badara, parce qu'on a été déléguée par la formation d'Alene Badara. On a été délégués par la formation d'Alene Badara. On a été délégué par la formation d'Alene Badara, c'est au moins, on a été délégué par les strophibs de la nature et d'un jour. C'est à ce moment-là qu'on a serré dans cette formation d'Alene Badara. On a été délégués par une amélioration d'Alene Badara et un groupe d'Alene Badara et un homme de l'ailleurs. moussé vous lisez oua d'exemple n'y a rien n'y a rien n'y a rien n'y fait à me voir n'y a quitté car l'outil tout l'on est pour vous lui monna cd avec moi mon fils association islamique à école sénégalaise association étudiants et l'élevi mon kénel est furieux donc nous donne exemple bon ni d'un côté direct mais du côté comme exemple petit quartier bobo n'a qu'un quartier bobo n'y ont amené nous intégration à communauté bivanec mais si ceci intégration sociale il y a mon nom la mme de symboliser mon balin badala d'abord et magnique de fofait moi rame gore j'ai des niaux du fait que c'est activité qu'il te l'a réalisé moi j'aime beaucoup une orientation ou beaucoup une orientation boutique du lit à ce qu'il ya corétaï de l'ignore d'assisté C'est ce qu'il a appris à l'œuvre. C'est un livre qui a appris à l'œuvre. Il a appris à l'œuvre de l'Ompe. Il a appris à l'œuvre de l'œuvre qui a appris à l'œuvre. C'est ce qui a fait plus de choses. C'est ce qu'on a fait. Je vais aller. Je l'ai appris à l'œuvre. C'est ce qu'on a fait. Il y a une autre dimension qui a fait l'intégration. Il a appris à l'œuvre. Toutes les intellectuels ont appris à l'arabe. C'est ce qu'on a fait. Nous avons aussi contribué à enrichir la bibliothèque sunnique et la bibliothèque islamique pure et authentique et la bibliothèque salafia. qui a fait l'œuvre de l'œuvre. Il a appris à l'œuvre de l'œuvre. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il a un livre qui a été magnifié. Il a été très important. C'est ce qu'on a fait. Mais il a été très important. On a appris à l'œuvre de l'œuvre. C'est ce qu'on a fait. Il a été très bon. parce que les études ont été mis en 14 ou en 13, ils ont été mis en arrière, ils ont été mis en souffle. Donc, ce qui est dit, c'est que le fait qu'avant les études, c'est que les études, il a été donné à l'écriture de l'évolution du livre, et si j'ai un contexte sensible, il a été donné à l'écriture de l'administration. Donc, c'est le fait que le docteur Khadim Raoultine Abiko, au moment j'ai l'oré entretien de l'aube d'un homme seul le leçon de vous génie pour nous baigner d'aujourd'hui l'autonomie et le thiel norme selon la nuit d'un lot manier d'un égistre salle le boc le tic c'est un principe et guise boudini d'anglais tic l'if de nuit d'anglais C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Si on veut appliquer le livre, on peut l'appliquer, mais on peut l'appliquer depuis le début de l'écrivain. On peut l'encourager beaucoup de critiques, mais aussi de propositions d'amélioration. Donc, on peut l'appliquer dans le sens. On peut en profondir plus de temps, plus d'avis, plus de temps. Au début, on peut s'exciter. Comme le docteur Wahey, avec les collègues de la conférence, les séminaire, on peut l'appliquer, et on peut l'appliquer, et on peut l'appliquer. On peut l'appliquer depuis que je suis jeune. Et ce que j'ai appliqué, c'est que nous nous appliquerons. Je suis qu'un dalle et vous dirait qu'il le était quoi tu vois pour me l'aider qu'on n'a qu'est-ce là nous sommes les petits mots valériaux il y en a le samedi à l'europe des petits volets jeunesse bien l'on est amoureux et c'est qu'on va voir à l'île et ce qu'il y en a aussi ni cadre moi et bagages intellectuels que n'est qu'un homme nous mettre sur la table mettre devant la scène comme les gens qui font nous sommes tous les capacités et les couches nous devons l'utiliser nous devons l'utiliser nous sommes tous les intellectuels nous sommes tous les gens nous sommes tous les pays nous sommes tous les médias nous les attendons nous attendons tout le cadre nous pouvons être tous les étudiants nous sommes tous les étudiants dans la table c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait j'ai fait la parole parce que j'ai fait la parole pour mettre les liens les livres qui ont fait 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 les docteurs Khadim l'imam Soufiane Dieu nous a fait c'est une forme qui est et les livres qui sont un peu de libérin Dieu nous a fait et beaucoup de critiquer ce qui est positif ce qui est négatif ce qui est important c'est que nous sommes tous les étudiants les intellectuels tous les étudiants on a testé Mais j'ai dix ans intellectuels. Dans le Sénégal, il y a dix ans intellectuels. Il y a dix ans professeurs. Il y a dix ans journalistes. Il y a dix ans communicateurs. Il y a dix ans, mais réellement, nous sommes. Parce que ce métier, c'est le professionnalisme. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est que le Dr Khadim, comme vous l'avez dit, c'est que l'Islam est venu au Sénégal. C'est-à-dire qu'on parle de tarifs ou doutes ou doutes ou doutes. Il y a dix ans et doutes. Il y a dix ans, mais il y a dix ans de l'Islam. Mais l'Islam, c'est l'an 1040. C'est l'Islam. Avant l'an 1040, l'Islam était à l'an 1040. Il y avait l'an 1040, l'an 1020, l'an 1030, mais l'an 1040, c'est le Dr Khadim, l'an 1040, l'Islam était à l'Islam. Maintenant, si l'an 1040, l'Islam était dans le Sénégal, c'est l'intisar. Nous voyons que le tarif de l'Axis Sénégal, c'est le tarif du Khadri. M.Abdoul Khadr Djailani. Le tarif du Khadri était dans l'Axis Sénégal au 16ème siècle. L'Islam était dans le 11ème siècle au Sénégal. En 11ème, 12ème, 13ème, 14ème et 15ème siècle. En 16ème siècle, il était dans le tarif du Khadri. Maintenant, l'Islam était dans le Sénégal. L'Islam était dans le Sénégal. Le tarif du Khadr Djailani était dans le tarif du Khadri. Il était dans le tarif du Khadri dans l'an 1077, en Bagdad. Le tarif du Khadr Djailani était dans l'Iran. L'Islam était dans le Sénégal 37 ans après. Dans le tarif du Khadr, il était dans le 16ème siècle. Le tarif du Khadr Djailani était dans le tarif du Khadr Djailani. Le tarif du Khadr Djailani était dans le tarif du Khadr Djailani. Il est mort en 1040. Donc l'Islam était au Sénégal en 1040. Tassaro, baigne Tassaro. Effectivement, Tassaro, 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 Tassaro vous limitez. Dans le 15 Leux du Khadr Djailani était en 1141, et nous pourrons Yoe Dekечь Al Khadr Djailani. Le tarif du Khadr Djailani était au fur et à mesure demegri occuper. Il était simple. Dans un groupe de 10, à suite, il était Toilala, … Le tarif du Khadr, sur нашiller du Pseid, sur « Lokas compr Óli Au kernd » c'est que l'on a gagné en 1053. La réalité est que Mohamed ibn Abdelkarim, il n'a pas de relation avec les Soudanais, surtout les salatines, les salatines du Sokoto et les Thia-Tak-Vuayyus. Il n'a pas de relation, il a fait une tournée. La preuve est que mon mari est Askiya Mohamed. Il a dit Askiya Mohamed comment nous gouvernons les musulmans. Comment nous gouvernons les musulmans ? En fait, il a dit que dans le royaume, tous les musulmans, tous les musulmans, comment nous gouvernons. Parce qu'effectivement, c'est ce que nous avons fait. Les musulmans ont été décédés dans l'Afrique. Donc, je suis rassuré, c'est bien pour moi. Mais ce qui a été dit, il n'a pas été dit à l'Ontario de la guerre de l'Afrique. Mais c'est pareil. C'est bien sûr. On a dit que depuis 1503, il a dit qu'on a été dit à l'Ontario de la guerre de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, il a été dit au 16ème siècle, dans la boucle du Niger. C'est ce qu'on a dit à New York. Moi, c'est beaucoup de Niger. Moi, c'est un pays de Niger. Alors, comme d'où Abdoul Karim El-Marie l'a dit, parce que lui-même n'a jamais pris à l'Ouest de l'Qadri, il avait beaucoup de respect du temps des Qadri. Il avait du respect du Qadri. Il a dit qu'il était des oulemas. Il était des oulemas. Mais il n'a pas eu l'ouvert de lui. Mais il était le même. Il a dit qu'il a eu l'ouvert de lui. Il a eu l'ouvert de l'Ouest. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a dit. L'Islam n'était pas un soufi. L'Islam n'était pas un soufi. Peut-être qu'il n'était pas un soufi. Il n'a pas eu l'occasion de la définition d'un soufi. Il n'a pas eu l'islam. L'islam n'a pas eu la prédominance. L'islam est un soufi. L'islam est un soufi. L'islam est un soufi. Il n'a pas eu l'occasion. Il n'a pas eu l'occasion. C'est un soufi. Il n'a pas eu l'occasion. Il n'a pas eu l'occasion d'être. Il n'a pas eu l'occasion. Il n'a pas eu l'occasion de critiquer. Il n'a pas eu l'occasion dans le soufi. Il n'a pas eu l'occasion. Il n'a pas eu l'occasion de retenir. Il faut que les gens puissent parler plus ou moins de le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont le droit de parler de la recherche scientifique. Et les gens puissent parler de la recherche scientifique, et les gens ne savent plus de dire. Mais la recherche scientifique ne peut pas parler. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu sais. Salafisme et salafisme. J'ai un problème en tant qu'arabophone et francophonie. Je ne vais pas dire francisans mais francophonie. Parce que le mot salafisme n'existait pas dans le dictionnaire islamique. Il n'existait pas dans les ayats, dans les hadiths. Il n'existait pas dans la poésie arabe. Le mot salafisme, c'est comme l'islamisme, le djihadisme. L'islamisme n'est pas dans la poésie. L'islamisme est péjoratif. Si on lui dit que ce n'est pas un salafisme. Si on lui dit que c'est un salafisme, c'est un islam. Si on lui dit que c'est péjoratif. Il y a des déchets et des diabolisations. C'est pourquoi il y a eu l'islam pour lui. Il y a eu l'islam. Mais ce n'est pas le cas. Mais au moins, il y a des honnêtes. Il faut être honnêtes. Il faut avoir 10 ans intellectuels. Parce que tout le monde peut être contre. Mais si on l'a dit, il faut dire. Maintenant, le salafisme, il y a deux définitions. Il y a deux institutions que nous respectons le monde occident. Il y a deux institutions que nous respectons le monde occident. Il y a des sciences po. Les sciences po. Les sciences po. Les recherches de la France. Les idéologies politiques. Idéologies sociales. Idéologies économiques. Idéologies religieuses. Il y a des sciences po. Sciences Po a fait une déclaration depuis 2003. Il y a une définition. Il y a une définition. Il y a une définition avant. Mais il y a une définition salafiste. Ou la définition salafisme. Il y a une définition salafiste. Par conséquent, un salafi désigne toute personne ou un groupe désireux. D'œuvrer à la restauration et au rétablissement des croyances. Des pratiques et même des modèles de société qui prévalaient théoriquement au premier temps de l'islam. Les diceurs. Ils ont dit ça. Ils ont dit de parler de la sommetur ou des salafistes. Ils ont dit aussi. Les sciences po. Ne sont pas des données dans Paris. Ils ont dit que les meilleures meilleures de ces infirmières et des professeurs sont des grandes. Ils ont des têtres. Ils ont des emplois. Ils ont des outils mais ils aident. Ils sont des musulmans, des utilisés contre les musulmans. les carim et Yahya et les mails sont là-bas ils sont des gens qui ne sont pas d'utiliser contre l'islam où tu sais, tout va bien, on va le dire comme on le définiraient salafi, un salafi c'est ce qui est idéal c'est ce qui est l'islam au premier temps l'islam au premier temps est très bon l'islam au premier temps, c'est l'islam du prophète ses compagnons, l'islam est très bon l'islam est très bon l'islam est très bon si quelqu'un n'a pas de perception d'un ministre, d'un député d'une autorité du Réumi qui est contre, tu l'as salafi qui est dominé dans le débat politique, tu l'as salafi qui est un peu d'arguments, tu l'as salafi qui est plus fort, tu l'as salafi qui est ignoré, tu l'as salafi qui est merré, tu l'as salafi qui est dérangé, tu l'as salafi qui est salafi qui est dérangé, tu l'as salafi qui est extérieure qui ne l'a pas salafi qui est en train de le dire libéralisme, l'a exporté l'indicat ? l'a importé et l'envoyé de l'indicat ? l'a importé, l'envoyé de l'indicat ? l'on connaît l'on connaît l'on connaît, l'on connaît, l'on connaît l'on connaît, l'on connaît et l'on connaît, l'islam est très bon L'islam est là-bas. Il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'autres pays. Donc, les gens ne sont pas là-bas. Il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'autres pays. Le capitalisme, il n'y a pas d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre majeure de Mohamed Abin Benk. Quand on parle d'un djihad du talab, la définition est là-bas. Il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'autres pays. Il n'a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'autres pays. Le mariage est là-bas. Il ne faut pas d'autres pays ou une communauté. Il ne faut pas d'autres pays. C'est ce qu'il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'autres pays. C'est une famille où l'on fait partie. L'islam ne vous déclare الجuah. Voici l'internité. Vous allez voir l'islam. Vous avez compris par l'islam ou pas. Il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'une communauté ou d'une communauté de l'Islam. Oui, c'est une école pire. Quand j'ai eu l'école de Malik, j'ai vu que l'appartenance, qui était à l'époque d'Aki Nangam, nous savons que le premier imam de l'état d'Al-Mamie de Foute, a fait un appartenance d'Aki Nangam. Donc, l'appartenance de l'Irde, c'est une communauté de l'Islam. Il y a des gens qui ont été en train de l'Oki Nangam. Mais il y a des intimes. Il y a des appartenances à l'Irde, qui ont une communauté de l'Islam, une autre tradition de l'Islam, qui est le Sénégal. Nous avons vu que l'Aki Nangam, l'Aki Nangam, l'Aki Nangam, l'Aki Nangam, l'Aki Nangam, a fait 150 ans. Mais si on ne passe que 150 ans, il y a des appartenances à l'Irde. C'est le plus important de l'histoire du Sénégal. Merci. Mme Nangam. Mme Nangam. pour cet effort extrêmement important qu'il a fourni au profit de la communauté musulmane, et particulièrement celle sénégalaise. Donc, j'ai lu et relu au moins deux fois cette œuvre, mais je retiens quand même son caractère assez simple, avec une écriture très digeste, accessible, mais une étude aussi fondée sur une documentation parce que très illustrée, donc sur 111 pages avec 26 thématiques, dont les 3 ou bien les 4 dernières portent sur des prises de position personnelles, donc avec 80 références, dont 53 versets coraniques et 27 hadiths. Donc, pour montrer que c'est une étude qui est fondée sur une démarche cohérente, rigoureuse et très scientifique. Malheureusement, on a tous remarqué peut-être que ce sont des impairs. Il aurait pu peut-être insérer à la fin une référence bibliographique pour tout simplement illustrer les propos. Donc, il est parti par des définitions conceptuelles, donc très discutées, et qui s'appuient sur deux faits. Donc, le premier, c'est à chaque fois, il essaie de faire une déconstruction des concepts qui existent, ce qui est important, mais en retour, il revient aussi pour faire une reconstruction, donc fondée sur une clarification des concepts avec des références bibliographiques extrêmement importantes. Donc, ces convictions sont surtout éclairées et soutenues par une argumentation solide. Donc, avec des prises de position, donc assez solides. Donc, moi, j'avais quelques remarques, donc sous forme de questions. Bon, peut-être pas de questions, mais ce sont des éclaircissements que je souhaiterais avoir, donc émanant de l'auteur. Par exemple, la première, c'est à la page 41, quand il fait une catégorisation des types de divergences. Donc, il a parlé un premier groupe, c'est-à-dire une première nature de divergences entre l'islam et le christianisme, mais il n'a pas évoqué le deuxième et pourtant il l'a énoncé. Donc, à la page 44 aussi, en parlant des cinq particularités du prophète Mohamed, il en a cité un, donc moi, je m'attendais à ce qu'il expose aussi les autres. à la page 47. Bon, là, peut-être c'est une incompréhension de ma part en parlant de la nourriture licite que les musulmans pourraient consommer provenant des non-musulmans. Donc, dans le verset qu'il a cité, donc moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que, est-ce qu'une bête licite qui est égorgée par un non-musulman, est-ce que le musulman peut la consommer ? Voilà, peut-être ici à mon niveau, ce n'est pas tellement clair, quoi. Donc, le dernier aspect, c'est peut-être par rapport au titre. Donc, je pense qu'il aurait pu mettre carrément le « et » à la place du signe entre salafisme et conviction. Donc, nous vous remercions encore et prions Allah pour que, vraiment, cette première œuvre-là soit suivie d'autres rééditions et qu'Allah vous prête une longue vie, pleine de chagesses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, en l'île de Badrambani, qui suis mon voisin de chambre pendant des années à l'université, raison pour laquelle je l'appelle assez souvent Diar pour mon voisin. Nous avons partagé, je peux dire, trois années ensemble dans une même chambre à l'université. Donc, c'est quelqu'un que je connais un peu, pour l'avoir pratiqué, pour l'avoir habité avec lui, qui regorge beaucoup de qualités humaines, vraiment religieuses ainsi de suite. Donc, je tiens vivement à le remercier, mais également à le féliciter pour cet excellent ouvrage. C'est un ouvrage, vraiment, qui vient comme un défi, mais également en réponse à un certain nombre de questions qui sont assez souvent soulevées dans le débat public et qui émanent assez souvent de la part de, le soi-disant intellectuel, comme le dit Charambar Diallo. Mais je pense que s'ils liront ce livre, mich'Allah, ils auront toutes les réponses à leurs questions. L'autre jour, j'ai taquiné le frère dans un groupe que nous partageons ensemble, lui reprochant le fait que la vente de ce livre est un peu bol-baolisé, quoi, ou bana-bana. Bon, c'est une blague à son endroit. Mais je sais que le livre va finir par être vendu dans les librairies. Et c'est ce que nous souhaitons, puisque la cible principale, je peux dire, ce ne sont pas les frères. Mais la principale cible, ce sont les soros intellectuels qui n'ont aucune compréhension, aucune connaissance de certains percepters de l'islam ou de certaines, disons, comment dirais-je, notions de l'islam, notamment le salafisme. Autre chose également, je voulais un peu parler du livre, dans le fond du livre. Je vois que c'est un livre qui est très, très, très concis. Je ne vais pas dans l'endroit des critiques, puisque je n'en ai même pas. J'ai lu le livre, je sais que c'est un livre très bien écrit, avec un français souple. Un français à la portée de tout le monde. Puisqu'il nous arrive de lire des livres dans lesquels on est obligé de faire recours au dictionnaire. Ou un livre qui n'est pas accessible à un certain, comment dirais-je, à un certain, disons, à un certain niveau ou à un certain nombre de lecteurs. Mais ce livre, salafisme et conviction, est accessible à tout le monde. Tout un chacun peut lire le livre et avoir une bonne compréhension, disons, des concepts qui sont développés dans ce livre. Nous, vraiment, nous le félicitons et le remercions vivement au nom de tous les frères. Je parle également au nom de l'association Réadou Salehoun, qui est une association voisine à l'association de Lansar. Nous sommes à Diamogène Sikap Mbao. Assez souvent, nous partageons des activités dans lesquelles nous sommes invités, comme des frères voisins. Mais vraiment, c'est des frères en qui nous avons une certaine sympathie et qui constituent des modèles pour nous qui sommes de l'autre côté de Diamogène Sikap Mbao. Autre chose également, je voulais revenir également sur le fond même, disons, du livre. J'aimerais, Aline, prochainement, quand vous écrivez, que vous aboriez, en fait, nos relations où salafisme et soufisme. Je ne sais pas sous quelle autre forme vous allez l'aborder. En tout cas, j'attendais, moi, en lisant ce livre, avoir un chapitre qui traite intégralement de nos relations avec, disons, ceux qui se revendiquent du soufisme. Puisque le débat actuel, surtout au regard des derniers événements qui ont, comment dirais-je, envahi l'espace public, à savoir l'affaire de notre cher frère Oussaz, Oussaz Amarsal, il y a un débat qui est agité entre salafistes, wahhabistes, des fois même ils caricaturent en utilisant le concept wahhabiste. Hier, j'ai eu un débat avec quelqu'un dans un espace où j'étais. Le gars ne savait pas que, bon, voilà, j'avais peut-être une appartenance au salafisme, mais qui critiquait certains de nos Oussaz. Ce qui me pousse à les inviter à avoir un discours beaucoup plus adapté, un discours beaucoup plus, pas apaisé, mais un discours beaucoup à la portée de la plupart, en tout cas, des musulmans du Sénégal. Que ce soit ceux qui se revendiquent du salafisme ou du soufisme, mais un discours vraiment revu. Puisque nous avons un excellent produit, nous avons un excellent produit qui est consommable par tout un chacun ou par tout musulman, de quelque bord qu'il soit. Mais malheureusement, assez souvent, c'est des discours qui sont teintés un peu de partisanerie ou de, disons, avec une certaine dose de khadar et de doutes. Mais il va falloir qu'on revoye un peu certaines, 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 comment dire, certaines choses dans, disons, la propagation de nos concepts. Autre chose également, dans le fond toujours, quand tu lis le livre, tu sais que c'est quelqu'un qui a fait des recherches, je termine par là. Contrairement à ceux qui dénigrent ou qui essaient de diaboliser le salafisme. Puisqu'il y en a qui, pour qui, ils pensent que le salafisme, ou le mot en tout cas salafisme, est un mot nouveau. Alors que c'est un mot ancien. Tout à l'heure, je faisais des recherches sur le net. Je suis tombé sur une parole de Némina Imam, Imam Zahabi, qui vivait, je pense, dans le 11e siècle ou 10e siècle. Et qui faisait des témoignages sur un de ses prédécesseurs, l'Imam Daru Khotni. Il dit que, « Je ne sais pas, c'est qu'il n'est pas, j'ai 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 pas. » Il taxe l'Imam Zahabi, ou il qualifie l'Imam Zahabi d'être un grand salafisme. C'est l'Imam Zahabi qu'il dit dans son livre, « Sierre Al-Amin Nubala » Il qualifie l'Imam Zahabi, qui fait un Némina Imam, d'être un pur salafiste. Donc assez souvent ceux qui tiennent ce débat, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance approfondie de l'islam ou qui ne prennent pas leur temps vraiment ou le temps de mieux se documenter ou d'approfondir en tout cas leur recherche. Donc grosso modo c'était ce que je voulais dire comme témoignage et comme contribution sur vraiment l'excellent ou le richissime livre de notre cher frère Alune Badre Mbeng, qu'Allah le maintienne et qu'Allah lui accorde une longue vie et que d'autres publications s'en suivent. L'autre jour quand j'ai lu pour terminer votre contribution intellectuelle sur les noms au Sénégal, quand on dit Diop, on dit Diop, je ne sais pas, ou Mbake, Balla Aïssa, ou Ndaou, Bollep, Ndokoumane. Donc j'aimerais également que vous approfondissiez un peu sur ça, quitte même à y écrire un livre. Donc ça aussi ça aiderait beaucoup. Je voudrais à l'entame de mon propos et à l'instar de ceux qui m'ont précédé dans la prise de la parole, remercié, félicité, encouragé notre ami, notre frère, notre collègue, imam Aline Badre Mbeng, qui vient de faire une prouesse, qui est d'écrire un ouvrage qui traite d'un thème d'actualité. Comme les gens l'ont dit, alors le livre vient à son heure, parce que tellement il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de contre-vérités sur le terme, sur le concept du salafisme. Et les gens l'ont dit, le concept du salafisme a toujours été étayé, éclairé, clarifié par les savants de l'islam. Donc nous ne devions pas du tout avoir de difficultés ni de problèmes pour pouvoir alors l'exposer, le montrer, enseigner à la nouvelle génération ce que c'est réellement le salafisme. Donc c'est un livre qui vient à son heure. Et pour démontrer cela, pas plus tard qu'avant-hier, je le disais à des amis, je leur racontais une anecdote. J'étais dans un établissement et j'enseignais quoi, j'enseignais. J'ai entendu un collègue qui enseignait la philosophie. Il disait à ses élèves, il leur enseignait ce que c'est que leur dogmatisme. Et en leur enseignant le dogmatisme, comme moi j'étais dans une autre salle, j'organisais un devoir, il leur donnait un exemple en leur disant, par exemple, le salafisme est une manière aveuglée de croire, etc. Et il m'a interpellé. J'étais dans la salle de classe. Moi je ne le connais pas parce qu'il y a deux ou trois mois que je commence à intervenir dans cet établissement. Je ne lui ai rien dit. Alors j'ai attendu le lendemain, parce qu'après je ne l'ai pas vu. Par là-dessus, je l'ai interpellé pour lui dire. Et puis d'ailleurs, il me connaît comme ça, on s'est respecté. Je lui ai dit, mais nous les salafistes, donc nous croyons de manière aveuglée, etc. J'ai voulu avoir un débat, une discussion avec lui. Mais malheureusement, il a fui le débat, il m'a dit, non je n'ai jamais dit ça, moi je parle du fanatisme, etc. Donc nous, nous sommes du genre à ne pas nous émiser dans la croyance des gens, etc. Pour dire qu'actuellement, nous sommes dans une société où les gens ont ce problème-là de comprendre le salafisme. C'est vrai que nos oulémas, nos usages, nos machaires, ils font un excellent travail. Parce qu'ils maîtrisent le Coran, la soudna et ils s'adressent donc au public. Mais de notre côté, il y a l'élite intellectuelle, il y a la crème. Il faudrait qu'aujourd'hui, et je voudrais saisir cette occasion aussi pour lancer un appel à la jeunesse musulmane. Alors, qui a les moyens, non seulement qui maîtrisent l'islam, la soudna, mais aussi qui ont les moyens d'écrire, de prendre l'exemple sur Aline Badranaou. D'écrire et de clarifier aux gens certains concepts. Voilà, comme de prendre l'exemple sur le frère Aline Badranaou, alors d'écrire sur ces concepts-là en polémique, mais en réalité qui ne sont pas polémiques. Seulement peut-être parce que les gens ne comprennent pas. Donc vraiment, de ce point de vue, je voulais l'encourager. Je voulais aussi lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse musulmane, imbue des valeurs de l'islam, d'écrire sur cet ouvrage. Donc vu que le temps qui nous est imparti vraiment est un peu limité, je voudrais m'arrêter là et féliciter vraiment tous ceux qui ont eu à faire le déplacement. Et ça va m'en aller. Notre cousine, Awan Diaye, première femme. J'ai vu Simon, avec les qualités, franchement, j'ai vu ce qu'on a fait, mais j'ai vu ce qu'on a fait, à travers les qualités qui peuvent être dégagées. Parce que c'est ce qu'on a dit, si on a entendu, c'est ce qu'on a fait. Donc, je suis dit que c'est ce qu'on a fait, j'ai vu ce qu'on a fait, j'ai vu ce qu'on a fait. Et on a vu les qualités de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Et c'est ce qu'on a voulu dire. Donc, quand je suis venu, je suis venu à l'Ibadou. Je suis venu à l'Ibadou parce que je suis Ibadou. Je suis venu à l'Ibadou, je suis venu à l'Ibadou. Mais je suis venu à l'Ibadou, je m'adresse à tous ceux qui sont des musulmans. Je suis venu à l'Ibadou, je suis venu à l'Ibadou. Mais je suis venu à l'Ibadou, selon Moushembeng, c'est la conception de Moushembeng. Peut-être que j'aurais pu adhérer à la conception de Moushembeng. Mais quand je dis salaf, nous sommes tous salafés. Ils sont venu à l'Ibadou. Ils sont venus à l'Ibadou. Ils sont venus à l'Ibadou. Ils sont venus à l'Ibadou. J'ai pu dire que si tu as l'Ibadou, tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Il est très bien. Parce que ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait pour ton amour. C'est un exemple seulement parce que si tu as vu des gens, c'est parce que nous aimerions les autres. Il a fallu sortir de nous. Parce que l'enfant d'Adam, quand il est venu à l'Islam, il y a des adams qui ont vu ce qu'il a fait. Il y a son nafse, son ego. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'ego. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'ego. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la nafse. Ça se sent des degrés. Mais il faut savoir ce qu'est la nafse d'Adam. Tu sais que si tu veux purifier cette nafse, parce que ce qu'on s'est séparé avec le bonheur, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre. Dieu est là, je suis là. Nous ne sommes pas unis. Je ne sais pas, unis corbellement. Nous ne sommes pas unis. C'est parce que le nafse, c'est pour moi qu'il s'est séparé avec les autres. Ou est-ce que vous avez compris? À côté du peuple, il faut nous comprendre ce qu'est la nafse. Les gens qui ont fait la nafse que tu as fait la nafse. Ils ont effacé la question de quoi tu as fait la nafse. Pour que tu as fait la question de quoi tu as fait la nafse. Vous ne savez pas. Donc, tu ne peux pas. Si on ne sait pas. Si on ne sait pas. tu as fait la nafse, tu as fait la nafse. Tu as fait la nafse. A la fin, il ne peut pas. Dieu nous a la chance. De façon à ce que nous devons nous aider. Il n'y a pas un bonheur. Nous ne pouvons nous aider. Mais ce qui est le plus important, c'est que le meilleur des qualités que vous connaissez. Et que les plus d'eux seuls seuls. Il s'est fait une bonne qualité. Je ne sais pas ce que vous. C'est ça qu'on a besoin. il n'a pas vu qu'on a fait un peu de choses pour nous. Parce que le Mbeng est tout le plus important. L'objectif final est de le faire. On n'apprend pas pour savoir. On apprend pour pratiquer ce qu'on a appris. Et si vous avez appris à ce que vous avez appris, vous pouvez le pratiquer, vous pouvez le faire. Mais il y a beaucoup de personnes, quand vous avez dit que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On ne peut pas comprendre que le Coran est là pour te soulever, pour te soutenir, pour t'épouler. Et on ne peut pas savoir que ce qu'on a appris. Même si on a appris que ce qu'on a appris, à partir de ce qu'on a appris, on ne peut pas apprécier. C'est vrai. On a dit qu'il faut respecter le Sharia. Les gens, si on a appris, c'est qu'on a appris. Mais il faut prouver, convaincre, avec des prévues nettes et claires sur le comportement. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Alors, c'est un salaud intellectuel. C'est un salaud intellectuel. Je ne peux pas dire. Mais je suis content de me faire beaucoup de gens. Il est très heureux. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai un devoir clarifié. Il est très bon. Mais c'est un comportement ne traduit. Il est influencé par le comportement de la femme de Mr. Nyan. Il est très bien. Alors, il n'y a pas d'autre. Il ne s'agit pas d'autre. Il est très bon. Il y a un comportement mais je m'en mêle. Il ne s'agit pas d'autre. En tant qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. ça, parce que c'est bien un homme, un homme, un homme et un homme. C'est un homme comme un homme, un homme d'abord, un homme, un homme, un homme et un homme à la fin de cette situation. Je lui ai dit à ta femme, c'est lui qui meurt, pour le message qui nous a plu. D'abord, je suis dit, on sait l'autre moment que nous soyons des hommes qui nous ne connaissons pas, et je n'ai jamais dit pas de rien. C'est ce que je veux dire, peut-être que comme éducateur, j'ai beaucoup de gens qui me permettent de dire que mon comportement n'a pas d'influence. C'est ce que je veux dire, je veux dire, c'est Ibrahim Badi. Monsieur Ibrahim Badi, oui. Oui, il y a une information que Monsieur Ibrahim, dans ce temps-là, nous savons que nous voulons vous donner un livre. Nous l'avons envoyé dans le camp pour nous parler. Nous nous parlons avec des livres avec des coucouhendi. Si vous faites un coucouhendi, nous allons aller à l'hôpital. Vous l'avez fait à l'hôpital. Ou vous avez fait un petit peu de sang, vous avez fait un livre que vous avez fait à l'hôpital. Donc, Monsieur Ibrahim Badi, vous avez fait un livre pour vous parler de l'hôpital. Vous avez fait un livre pour vous parler de l'hôpital. Bismillah. 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 Permettez-moi de formuler de prime abord l'expression de mes salutations les plus béniquées que la paix. Et la bénition d'Allah soit sur nous. Nous remettions le collègue parce que c'est un collègue. On était ensemble à l'école normale. Le... La personne qui vient de quitter a fait des témoignages... Extraordinaire sur Menga. Et permettez-moi de revenir en... Côte Barma. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il s'agit de Menga. Il s'agit peut-être qu'il s'agit de Menga. Il s'agit de Menga. C'est ce qui s'agit d'un homme. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. C'est ce qui s'agit d'un homme. Et il s'agit d'un homme. L'école normale, il y a un peu d'esprit, il y a eu l'esprit de l'école normale, donc le comportement n'a pas eu. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas eu. On dirait que ce n'est pas eu. Et c'est-à-dire qu'on a eu l'intécis. C'est-à-dire qu'on a eu l'intécis. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a eu l'intécis. Quand on a eu l'intécis, il nous a présenté un livre. La démarche est simple, rigoureuse et scientifique. Nous remercions Machallah Meng. Il faut qu'on se pose la question, quelles étaient les motivations de Meng ? C'était la clarification. Son objectif, c'était quoi ? Il nous a dit dans l'œuvre, le salafisme entre diffamation, méconnaissance et hostilité. Donc quand on demande Meng d'entrer encore dans les détails, c'est de faire compliquer le livre. Et nous remercions ce qui a pu encadrer Meng, les concepts. Parce que c'est un livre qui est destiné à l'humanité. Mais qui est là pour se présenter partout, pour maintenant clarifier le concept. On est dans la guerre des concepts. Et les concepts, ce n'est rien d'autre que le contenu et le contenant. C'est ce que je disais. Je connais le fond. Mais il faut que les gens vivent. Il faut que les gens vivent. Je vais le dire. Je vais le dire après. Est-ce qu'on peut devenir un salaf soufi ou un soufi salaf ? Je reviendrai. Parce que depuis que j'ai été jeune, j'ai travaillé sur le concept. Ce que j'ai le plus cher à Aruna, c'est qu'on est dans une ville. Que vous connaissez, Que vous avez la liberté d'homme, Que vous avez la liberté d'homme, Que vous aimez d'homme. Donc nous avons besoin de savoir, Les gens qui sont en train de parler et ne sont pas en détails. Les gens qui sont en train de parler, 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 Parfois j'en aurais des programmes. Comme les gens qui sont en train de parler. Masha Allah Ce n'est pas ce que c'est que ça. S'en train de parler. Donc, nous ne sommes pas en train de parler, Ce n'est pas moi, Je le remercie. Parce que l'Europe, Ce n'est pas probable, Mais les gens s'y auront, L'école normale dans une vie, C'est leur n'est incroyable. Nous sommes encardés en islam. Avec un propre concept. Après, tu apprends de jusqu'en déclaré. Donc, Donc c'est ce qu'on doit faire sur le coulier. C'est la définition des concepts. Si on l'a abandonné à l'Europe, ils sont experts en telle. Ils peuvent parler. Si on est expert, ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent faire des concepts. Parce qu'il y a maintenant une bataille des concepts. Donc si on l'a dit, le salatisme et la conviction, c'est le premier livre de Meng. Il n'entre pas dans les détails. Il n'a pas besoin de parler des choses. Si on l'a exposé, ils le font bien. Donc vous avez bien travaillé. C'est une excellente oeuvre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à lire. Il n'y a rien à lire. Il n'y a rien à lire. Parce que si on l'a présenté ici, il y a des détails. Il y a des contradictoires avec ce que tu parles. Parce que toi, les concepts, les concepts, les concepts, ils n'ont rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le salafisme. Donc si on l'a dit, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc ce qu'on a besoin, c'est que le premier livre, je me disais, que je me disais, que le salaf est un soufi ou un soufi, ce sont des concepts. Tu as vu ce qu'on fait et ce qu'on fait. Nous avons entendu là-bas. Nous avons entendu tous les référents mais aussi, les référents font la représentation. C'est une bonne idée. Mais le concept n'est pas vraiment. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, il a fait le collègue Mengo. Il a dit qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. d'europe états-unis coucou l'air d'une menace amélie d'église l'inglée d'un d'angoisse à glimali beaucoup comme franchement niger messieurs le collègue yon du fil n'est que l'année moyenne l'eau a maintenu des léraux qu'on a une badra masha allah que je vous donne longue vie qu'allah vous facilite que je vous préserve du mauvais oeil au salaire moi les corps m'a tombeau d'un blanche d'un appel qui n'y ferait pas un sème bengue à que il y aurait qui à chassons islami n'y en inspecteurs de compte à dnyan n'y chala la n'y ferait pas porter de babi qui est niveau intellectuel bougane bougane au grotte mougane ya tout l'eau l'aise n'a pas de l'angue française mais aussi l'eau l'aise n'a pas de l'angue national pour de la cammene et un tout lectuel n'y a pas de n'y a pas de clarifier concept qui n'est ni bengen koham parce qu'actuellement comme l'on est nico ms ibrahim bhaji waké garde concept l'aigne qu'il est là et la famille berne est un bengue du mot khaidine loli litier 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 bengue 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 m y e pour aujourd'hui bi bi nio khoal temne boke n'yigbynie bengue 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 nidig arabe don nio kman adjanga bengue 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 au Il y a des articles dans l'Ouvrage. Ils ont un peu regardé, ils ont un peu regardé avec M. Deng encore. Ils ont un peu regardé à traduire les livres. Parce que c'est le talif. Mais il y a des livres qui ont un peu regardé. Il y a des gens qui travaillent et qui travaillent à l'éducation. Il y a des gens qui travaillent à l'éducation et qui travaillent à l'éducation et à l'éducation de la communauté intellectuelle pour nous aider. En ce moment, j'ai dit l'importance du débat humain. Parce que souvent, les étudiants sont des cours qui travaillent à l'éducation et qui travaillent à l'éducation. Ils ne sont pas référents à l'éducation. Ils ne sont pas référents à l'éducation, mais ils ne sont pas référents à l'éducation. Ils ne sont pas référents à l'éducation, mais ils ne sont pas référents à l'éducation de la communauté intellectuelle. Il y a des problèmes qui travaillent à l'éducation et qui travaillent à l'éducation. Parfois, il y a des textes, des textes coraniques qui travaillent à l'éducation et à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je ne vous invite pas à l'éducation, parce qu'ils l'ont dit que l'inspecteur Lentou Nankoune, si l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation, je n'ai pas de faible de référents à l'éducation du débat. Il y a des textes coranique qui disent que les gens devaient le débat. Il ne dit pas des simples pour dire que, ils ne le disent pas tout ce qu'un d'éducation. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de problèmes qui ne connaissent pas. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur les débats scientifiques, sur les lèvres, sur les blindes, sur les traduites. Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a le premier ministre qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a des questions. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des questions méthodologiques. Il y a une remarque sur les traduitions et les interprétations des vers du Coran. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a une production qui est très bien. Il y a une production qui est très bien. Mr. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut que vous n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes. Même le livre, il faut que vous aurez une reprendre une édition. dans une édition conceptée, vous savez, nous allons parler avec le débat pour poser ce que vous savez c'est l'équation de salafisme avec le débat et les djihadis maintenant nous sommes en train de parler quelqu'un qui ne peut pas dire ce qu'il y a, donc tout ce qu'il y a, il faut approfondir enregistrer, documenter tout ce qu'il y a inshallah, il y a une bonne idée il y a une potentialité si vous voulez aller dans le monde inshallah, il y a une bonne idée si vous voulez aller dans le monde si vous voulez aller dans le monde dans le monde, il y a une bonne idée maintenant, il y a une bonne idée c'est que je pense que je suis en train de soutenir un goût pour apporter quelque chose pour que scientifiquement nous aient une bonne idée parce que le débat est un débat un débat est un débat mais un débat est un débat c'est un débat c'est un débat c'est un débat c'est un débat que nous ne pouvons pas parler de nous mais quand je vous enleve je pense que je suis en train d'être dans la vie ce qu'on a fait, on a fait la société, on a fait la société. Donc, avant de parler à ce que je veux dire, je suis un imam de grande masque de l'université, je suis un professeur de rap au lycée Amadant Sohra de Wakam, un ex-lycée de Wakam. C'est un ancien amir de l'AMUT, mais aussi, c'est quelqu'un qui, à chaque instant, qui est toujours donc membre du comité imam de l'AMUT, c'est pourquoi on a revu la parole. D'abord, à l'issue de mention que les remerciements et les prières envers l'imam Mbeng, qui nous a donné aujourd'hui une production intellectuelle, qui sera, selon nous, quelque chose qui va enrichir la bibliothèque, je veux dire, de l'islam de façon générale, mais surtout d'islam de façon particulière ici au Sénégal. Parce qu'en général, s'il y a des débats sur le point islamique, je me rappelle de Fou Omar Sankaré, quand il parlait avec ce débat-là, qu'est-ce qu'il disait aux autres ? Que je ne peux pas avoir un débat avec les gens de Dara ou autre chose, je veux un intellectuel qui me réponde. Donc je pense que ce livre-là fera partie de cela. Et des gens de la trempe de Mbeng aussi, Inch'Allah, ils feront partie des gens qui peuvent défendre cette situation. Ce concept aussi, de la même façon au début, lorsque j'ai vu le livre, j'ai vu Salafisme, je m'étais dit peut-être que c'est un peu péjoratif, comme l'a dit Imam Omar Diallo. Mais après, je me suis dit que peut-être c'était mieux pour pouvoir attirer les autres à avoir ce qu'on appelle ce débat, à lire aujourd'hui ce livre-là. Et cela me permettra aussi aux gens qui se disent intellectuels et cadres surtout, de pouvoir, comment dirais-je, participer au débat intellectuel de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, Imam Benk, ainsi que le cadre dans lequel il était laïmude, que ce soit laïmude, la fiette, la mécanique des cadres musulmans et tout cela, je pense qu'on peut aujourd'hui s'en aider pour que ce livre puisse faire, je ne dis pas le tour du Sénégal, mais du monde, pour que tout le monde aussi puisse en bénéficier. Mais aussi cela va nous permettre, nous, aujourd'hui les jeunes, à s'investir dans ce domaine. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure Imam Wayal, il y a beaucoup de connaissances, mais c'est écrit sur le plan, peut-être arabe. Aujourd'hui, si Mpeng et d'autres, en font la même peau sur le côté français, je pense que ça aidera le pays, parce que nous sommes dans un pays francophone. Réalisé par Mb. Mohamed. 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 Je vais commencer par l'intervention du frère Mb. Mohamed. Réalisé par Mb. Mohamed. Réalisé par Mb. Mohamed. Les réformes concernant le système éducatif, moi, je pense que nous avons besoin de tous les deux. Nous avons besoin des DARA, parce que nous avons besoin d'hommes qui font des études approfondies dans le domaine des sciences religieuses. Et ça, on ne peut pas le voir dans l'enseignement général. Donc, des gens qui vont spécialiser pour avoir une connaissance plus large de l'islam, mais également une compréhension de comment mettre en concomitance les enseignements de l'islam et ce que nous apprenons également de la modernité et de notre époque. Nous avons besoin des deux. Cependant, nous devons, en tant qu'institut musulmane, intégrer dans nos écoles l'éducation islamique de base. N'est-ce pas ? Nous sommes une société musulmane. Ça, c'est le minimum. Mais cela demande beaucoup d'approfondissement. Le rôle des réseaux sociaux, en tout cas, les réseaux sociaux ont joué un rôle important, même si, d'un autre côté, les réseaux sociaux ont ouvert quand même certains risques que des gens qui ne devraient pas prendre la parole. C'est ça, le problème. Maintenant, tout le monde peut être journaliste, tout le monde peut être moufti à travers sa page Facebook ou sa chaîne YouTube, etc. C'est ça, l'inconvénient. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'autorité. N'importe qui peut se lever et prendre la parole, se prendre pour un chef, pour un usage, etc. Ce qui ne devrait pas avoir lieu. Cependant, cela a permis à certains à qui on a privé de prendre la parole au niveau des chaînes de télévision et de radio qui sont les plus écoutées, de pouvoir prendre la parole ailleurs et de délivrer leurs messages. Maintenant, on n'a plus besoin, quand on fait certains points de presse, que certaines chaînes de télévision ne viennent plus. Cela n'empêche que l'information va passer et tout le monde va suivre cela. Même chez les politiciens, cela existe. Des chaînes boycottent leurs trucs-là. Mais tout le monde suit cela. Donc, je pense que ça aussi, c'est un avantage. En tout cas, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui motive le choix de ne pas citer les bibliographies ? En fait, ce que j'ai cité, c'est uniquement les versets et les hadiths. Bon. Je n'ai pas beaucoup cité des gens exactement. Cependant, ce que nous avons écrit, c'est une culture à travers ce que nous avons appris, à travers ce que nous avons lu, les compréhensions que nous avons. C'est vrai que tout ne vient pas de nous quand même. On devrait être honnête sur certaines idées, mais quelquefois même, on sait exactement là où on l'a pris, mais on l'a... on s'étuit par rapport à la bibliographie. Peut-être... Bon. On a pensé que l'essentiel, c'était de faire passer l'information. On ne se l'est pas attribuée, mais on l'a tout simplement dit, peut-être la prochaine fois, comme cela fait partie des rigueurs des marches scientifiques dans la réaction d'une production intellectuelle, nous y verrons, Inchallah. Voilà. Merci pour le reste. Maintenant, pour les interventions, je pense bien que l'intervention du frère Lamine Bengue également, c'est des questions très intéressantes, Inchallah. Et je pense que ce qu'il a proposé comme conseil également, nous allons en prendre acte pour les éditions à venir, Inchallah, essayer d'approfondir, de préciser, de clarifier ce dont on a besoin. Malthus. C'est vrai que Malthus, je ne l'ai pas raté, parce que Malthus a quand même joué un impact, un grand impact. Le professeur de géographie, Yaya, est là. Son texte, je l'ai eu en terminale, avec un professeur de histoire de géographie qui nous avait fait des développements sur son idée. C'est de par sa thèse que les gens sont inspirés pour essayer de limiter la population mondiale. C'est vrai qu'il y a un autre aspect, mais en tout cas, la thèse de Malthus touche beaucoup de domaines, touche la famille, touche les naissances, touche même les mariages, touche beaucoup de choses. Donc, essayer de déconstruire cette thèse que Malthus a développée, je considérais que c'était très important. Alors, parce que c'est une thèse, une thèse, c'est une idée, quelqu'un qui est important aux yeux des gens, un scientifique, un intellectuel, qui émis une hypothèse. Maintenant, c'est critiquable et nous avons essayé de l'attaquer pour montrer que ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas ça la vérité, ce n'est pas ça la réalité. Voilà. Et la solution qu'il avait... Parce que Malthus a dit que si on ne maîtrise pas la croissance de la population humaine, on risque d'arriver à un moment où ce que nous produisons comme nourriture ne va pas suffire pour la population. Et on vivra ce qu'on appelle une famine. En tout cas, la nourriture ne va pas suffire pour la population sur la terre. Le premier argument, c'est que j'ai dit que il faut ne pas être croyant pour dire cela. Parce que nous, les musulmans, nous sommes croyants, nous pensons qu'on connaitre avec les gens. Voilà. Les gens ne peuvent pas s'éloigner. Les gens ne peuvent pas s'éloigner. Les gens peuvent s'éloigner de la famille Bouddhich, après la famille Moudignac. Donc, les calculs, nous venons à nous. Nous allons nous laisser passer. Mais ils ne sont pas très maîtrisées. Lorsque nous le savons qu'il y a toujours été, il y avait beaucoup de choses. Les gens étaient vraiment marquées. Les gens ne pouvaient pas s'éloigner. Les gens ne pouvaient pas s'éloigner. Les gens ne pouvaient pas s'éloigner. Ils ne pouvaient pas s'éloigner. Les gens ne pouvaient pas s'éloigner. Pourtant, dans leur vie, personne n'a pas s'éloigner. C'est quelqu'un qui a peur de se faire peur. Donc c'est ce que j'ai dit. Le test est que les gens ne sont pas de mal à vivre. Ils ne sont pas de mal à vivre. C'est tout ce que j'ai fait pour les gens. C'est ce qui a été fait pour moi. C'est ce qui a été fait pour Mbiro Malthus. Oui, c'est une famille. Je me suis dit que c'est une famille qui a été fait. C'est une famille qui a été fait. J'ai vu les familles. Les mères, les tantes, les mères, les mères. C'est ce qui a été fait pour Mbiro Malthus. Elle a vu les enfants. Elle a vu des dames. Elle a eu beaucoup d'enfants et elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a eu laissé. Elle a eu laissé dans cette famille. Elle a eu une famille et elle a eu une famille. Elle a eu des deaux. Parce que personne ne se trouve pas dans cette maison. Si on a eu une famille qui vient de se faire dormir. Elle s'est éteinte de nos enfants avec sa famille. Elle s'est éteinte de nos enfants. C'est extraordinaire. Les hommes, elle ne s'est plus occupée. On s'en va plus tard. On s'en va plus tard. On s'en va plus tard. On va plus tard. On va plus tard. On va plus tard. Tout ce qui est à l'heure, on a manqué vie de famille. Les couples peuvent être dans la maison. Les femmes, les femmes, elles ne sont pas plus tard. Elles sont plus tard. Elles vont aller dans la salle. Elles vont parler de la mère ou de la mère. Mais si elles sont dans l'appartement, si elles sont dans l'appartement, elles vont aller. Elles vont lui demander comme elle. Elles vont aller et on va aller la veillerée en dessous. C'est à dire que c'est que j'ai une famille qui a une famille. La famille qui a une famille est de la mère. On a cultivé la famille. Apparemment, on allait être faché avec une famille. Elle avait pensé qu'elle a une famille qui n'a pas faché. Elle m'a l'impression qu'elle a une famille qui n'a pas faché. Les jeunes qui me rendent les enfants et ils vont dire des enfants, qui ont une fille qui a une famille. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord avec les gens. C'est ce qui m'a donné à ce que tu sais comme famille. Il n'y a pas d'accord avec Hassan et Hosseini. Il n'y a pas d'accord avec Hassan. C'est tout ce qu'il a annoncé. Le Salafisme et le Sciences Po, nous avons créé l'Oussaz Omar Tchiki. Ce que tu sais, c'est la définition du Salafisme. L'étude scientifique, c'est ça. On a bien pris note. Type de divergence. En fait, Yahya, il y a des raisons, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment. Parce que les gens, il n'y a pas d'esprit critique et d'ouverture d'esprit pour entendre ce qu'on fait. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Je commence à parler de mon texte, et on a un peu de problèmes. Il n'y a pas d'accord avec nos voisins, qui sont des chrétiens. Je pense que, malgré qu'il y a une très grande contradiction entre nos croyances, parce que l'islam reconnaît les dînes. L'islam n'a pas d'une dîne. L'islam n'a pas d'une dîne. Il n'a pas d'une dîne. Il n'a pas d'une dîne de l'islam. Il n'y a pas d'une dîne de l'eslam n'a pas d'une dîne. Il n'y a pas d'une dînée qu'elle n'a pas d'une dîner. Il n'y a pas d'une dîner de l'eslam, et il n'y a pas d'une dîner. Dieu a l'air d'une dîner est d'une dîner. Ah, je ne peux pas dire que tu n'auras pas d'accord. Mais c'est tout ce que tu as dit à ton voisin pour qu'il puisse l'aimer et qu'il puisse l'aimer. Mais malgré ça, la contradiction, c'est ce qu'on a dit sur le Coran. C'est ce qu'on a dit que Dieu a une fille de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Il a dit que Dieu a une fille de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Mais il ne s'est pas dit que Dieu a une fille. C'est ce qu'on a dit. Il a dit que l'Islam a une tolérance. Il n'a pas de dire qu'il n'est pas d'accord. Ce qu'on a dit. C'est l'un des licites. Effectivement, ce qu'on a dit que l'Islam est en train de se réunir. On a de l'autre li인이. Si on a quelque chose de l' counselor ou de l'air qui leur classe c'est qu'on Software监ud ou pas. On a dit que nous。 On a aussi baignée votre liberté. Nous allions les faire connaître la terre et nous l'écrivons à la terre Nous en sommes les membres de l'Islam Nous les pouvons apporter à des réunions Et nous l'écrivons à tous les médecins Nous les savons aussi, nous l'écrivons à tous les morts Nous n'avons pas d'écrivain Nous l'écrivons aussi Et nous l'écrivons aussi C'est ce qu'on a fait et il n'y a pas d'argent pour le faire. J'espère que c'est ce qu'on a fait. En fait, nous avons fait l'effort avec notre manager. Nous vous l'avons fait très bien, parce que vous l'avez vu dans le livre. Chidid, je l'ai aimé aujourd'hui. Je l'ai apporté à lui, qui est mon directeur de la maison d'édition. Djamme, Khalifa, Maïsa et Ndiang Balo, nous avons fait un livre. Les députés Njel Ben Belingman ont fait très bien. Ils ont fait la première correction. Ils ont fait des critiques pour les jurys. Ils ont fait très bien, et ils ont fait très bien la parole. Je vous l'ai fait très bien. Je vous l'ai fait très bien, parce qu'ils ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. C'est une feduse, c'est une grande的時候que. Je veux que les enfants ont fait. Oui, une feduse. Donc, je vous l'ai fait très bien. S'il y a un élan de soutien, c'est le temps pour lui. Je suis venu remercier ce quartier. C'est le temps pour lui. Je vous l'ai fait très bien. Et vous savez, nous avons un élan de soutien de tous les ordres. Les vœux, nous ont fait 10 livres pour j'en rentrer et la transférer les livres Mais vraiment, j'ai vu l'élan des soldats, ils n'ont pas été faits et ils n'ont pas été faits, ils n'ont pas été faits, ils n'ont pas été faits. Peut-être qu'il n'y avait pas été faits, mais j'ai lu le livre, Ousaz Omar a fait beaucoup de livres dans les livres. Mais c'est Dieu qui a été fait de sortir ici. Et c'est comme ça. C'est Dieu qui a été fait de parquer. Voilà, donc nous avons fait un effort pour aller dans la librairie. Je suis allé dans la librairie Claire Afrique. Et je l'ai fait, il y avait 80 ans. C'est 80 ans, Claire Afrique, je l'ai fait. Mais après ça, il n'y a pas été fait. Parce qu'on a demandé d'introduire, après, on l'a étudié. Je l'ai fait et je l'ai dit. On va le étudier, et on ne l'a pas encore. Sinon, on a recherché des points de vente, les gens ne peuvent pas être faits. Les gens ont des pensées, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Les gens ne peuvent pas être faits. Ils peuvent être faits. Inchallah. Et si on ne l'a pas encore plus, ils peuvent le mettre en vente. Il a fait notre partenaire, notre frère Brom, Assylla, qui a fait des tissus d'Ediaye. Il a fait un solo de la journée. Il a fait un solo de la journée. Il a fait un solo pour gérer tout ce qu'ils ont initié. Il n'y a rien à penser. Il n'y a rien à penser. Ils ont des pensées. Ce sont les gens qui font. Il y a très bien. Je n'ai rien à dire. C'est parce que je l'ai fait. Ils ont vu leurs propres. Ils ont vu leurs propres. Ils ont vu leurs propres. Donc, je leur ai donné. Je suis fait en train de faire des choses sur ce que tu sais de la journée. Nous avons fait une bonne journée pour le faire et le faire pour le faire. Voilà, dans le camp, nous sommes en train de penser. Nous avons vu qu'on est dans le cas de la cuisine. Mais ça prend du temps. Quand j'ai fait une étude, on a la posté sur notre page Facebook. J'ai fait un groupe Salaam et mon groupe Chassam, le groupe Colorey. C'est le groupe Colorey qui est là. Il y a beaucoup de choses. C'est l'école. Le groupe Salaam, c'est mon gars. Ils m'entendent pour m'encourager. Quand j'ai fait des contributions, ils m'entendent. Ils m'entendent. Ils m'entendent. Je ne peux pas dire que c'est le Noël. Mais ils m'entendent. Ils m'entendent. Ils m'entendent. Ils m'entendent. Je vais vous dire. Le groupe Darts de Maas est très bien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais je veux l'approfondir. Il y a beaucoup de choses. Salaam, Soufi, Soufi, Soufi. Il y a beaucoup de choses. Ibrahim, mon collègue. Il est là. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Quand j'ai écrit le docteur, dans ce que j'ai dit, Mme Salafisme et Soufi, Mme Lefanec Salafisme et Birsoufisme, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui est. Il y a juste à l'âge de l'âge de l'âge. Il y a juste à l'âge de l'âge. Il y a juste à l'âge de l'âge. Il y a un âge de Dieu. Il y a un âge de Dieu. Il y a un âge de Dieu. Il y a juste à l'âge. Mais c'est pourquoi, Le Soufi est bien. Il dit que le soufi s'il n'a pas à l'âge de ce peuple. Il ne le felicit pas. Il nous a le droit. Il est comme ça. Ce qui est l'âge de l'islam. Il ne faut jamais dire qu'il n'a tout le fait d'une richesse. Il ne leur dit pas. L'âge que le soufi s'il a pas d'un homme, il nous le fâche. On l'a fait pas l'âge. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'autres choses. Comme le dit le premier livre de l'Hafidhahullah. Le premier livre, c'est l'ascétisme. Il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. Il y a des choses. Donc, on veut scanner Tassawuf. C'est celui qui est l'islam. Tout le monde est bien. Il y a des choses. Il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres choses. C'est ce qu'il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autre façon. Il y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. Il y a pas d'autres questions. Donc, il y a des choses très bien. Si vous avez écouté dans les textes, on soit d'autres. Le message revisait desans. La première date de parler salafisme J'ai vu que les personnes se sont qui pensent dans ces élèves. Et ça peut dire que vous l'avez fait sur la situation. Donc vous n'avez pas lu la tête et vous déposerez le salafisme. Si vous l'avez fait sur la situation, on les a toujours angry. Mais les gens étaient à tourner, à interpretation, vers la Bible et à l'écran des hadites. C'est pourquoi il y a eu des gens qui contiennent que les gens ne peuvent pas dire. Mais je ne peux pas voir etc. C'est ce que nous voulons faire. 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 C'est ce que nous voulons faire.